Yo, 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 bienvenue dans le Gambetta Show, c'est parti, faites du bruit s'il vous plaît ! Merci à tous d'être encore avec nous, cette fois-ci on vous le fait le samedi, mais vous connaissez, c'est le Gambetta Show, c'est à 15h, c'est parti ! Alors voilà, on est super content d'être avec vous, encore une fois, le Gambetta Show, toujours avec mon acolyte Biancar, ça va ? Est-ce que t'es chaud là ? Je vois que t'as mis la couronne à côté de toi, on rappelle que t'as gagné le jug, il adresse un message ! Il est chaud, il est chaud, vous avez aussi entendu Martin qui est à la régie, qui est en bas, donc envoyez des flammes pour l'équipe, pour Martin, pour la régie, pour tous ceux qui sont là, et faites du bruit aussi s'il vous plaît pour nos invités, Marty et Aizen qui seront là aujourd'hui ! Donc voilà, pour ceux qui ne connaîtraient pas Marty de Lutèce et Aizen dans le chat, je vais vous demander les gars, juste rapidement, de vous présenter en quelques mots, donc Marty. Marty, chanteur de rap. Ouais, belle formule que j'ai vue sur plusieurs de tes interviews, chanteur de rap. Voilà, ça fait de la musique, c'est le principal. C'est ça, c'est ça. Et on a aussi Aizen qui est un gars de ton équipe aussi ? Moi Aizen, 24 ans, producteur de rap, voilà. Ok. On précise que vous collaborez souvent ensemble aussi ? Ouais, ouais, ouais. Donc voilà, c'est la même team. C'est normal de son, ouais. Ok, cool. Bah moi ce que je vous propose, c'est qu'on va se regarder un petit peu d'actu, et puis comme ça, on en discute après, c'est le Gambetta News, c'est parti ! Assieds-toi confortablement devant ce Gambetta News, parce que cette semaine, pas mal de choses se sont passées. Booba annonce la sortie de son nouveau label Piraterie Musique, avec une première signature, JSX, un rappeur de Saint-Saint-Denis. Au total, c'est son quatrième label, et rappelons-le, les quatre entités Thalak Records, Set Corp, Neuf Deuillis et Piraterie Musique sont toutes actives. Mais qu'est-ce que le Duc peut bien avoir derrière la tête ? Après des rumeurs d'un featuring, Chai, Miska et SCH seront les jurys de l'adaptation française de Rhythm & Flow sur Netflix. La série serait composée de 8 épisodes qui seront disponibles en 2021. Le live est de plus en plus exploité et démocratisé dans le rap. Les concerts en livestream, les interviews, hélas, c'est un peu tous ces éléments qui sont repris par le groupe Marseillais et Deezer. Une promo sur un plateau en forme de 13 et avec tous les acteurs du projet. Hawa Gang a également présenté le prochain projet de Zola sur Twitch. Autour de la table, Hype, Medimizee, Fif sont là pour assister à une promo plutôt atypique, puisque le label fait gagner des Rolex pour ceux qui achètent la version physique du projet. Du côté des States, on va assister à un débat entre l'actuel président Trump face à Kanye West, ça risque d'être très drôle. Pour les sorties de la semaine, on a Gizmo qui sort La Mine, son dixième album avec deux featuring, Sosomanes et Leto. Cobalade sort Détail, un 15 titres avec la présence de Vald, Frisco Leon, Nio, PLK, Maes et Zed. Ouija sort son EP Boscolo etc. Et pour finir, Tidal Assign sort son album featuring Tidal Assign. C'est la fin du Gambetta News, on a passé l'actu en balle en Ziaq, comme on sait bien le faire, à la semaine prochaine. Alors voilà, comme chaque semaine, c'est l'actu en balle en Ziaq préparée par Martin. Donc je vais vous poser la question un peu autour de la table, de ce que vous avez vu. Est-ce qu'il y a des choses qui vous font réagir un petit peu ? Je voyais sur Kanye West que vous avez tilté. Ouais, c'est quand même incroyable Kanye West quoi. Le mec, il va vraiment faire un débat avec Trump. Ouais, parce qu'il se présente vraiment pour les présidentielles. Il va se faire manger. Je pense hein. Tu penses ? Ça va être n'importe quoi, ça va être clownesque je pense. Pourtant tu sais, moi Kanye West, je suis un méga méga fan. Mais là ça va être particulier. J'ai cru comprendre. Mais ouais, c'est vrai que ça peut être... Après, peut-être s'il lance un freestyle, on sait pas, il peut surprendre aussi. T'imagines, t'imagines. Ça peut être lourd. Genre ça va être télévisé ou... Je pense. Martin, t'as l'info ou pas ? Ouais, il me semble que c'est sur une grosse chaîne. Je saurais pas vous dire laquelle. Putain, l'Amérique. Franchement, pour le bien de l'humanité, il faudrait que ça soit télévisé. C'est un truc d'ouf. Je veux voir ça en tout cas. Moi, franchement, je pense qu'on n'est pas à l'abri d'un... Je sais pas, il lâche un 16 ou il se le clash ou il fait un truc. Il se met à crier. Non, il pourrait avoir une oreille d'un gris quoi. Donc voilà, vous avez vu d'autres choses aussi qui vous ont un petit peu interpellé ? Ouais, ouais, bah Luigi, moi j'aime bien. Ouais. C'est cool. Et puis ouais, le truc avec SCH et Shai et Uniska là. L'adaptation Netflix de Rizam & Flow ? Je sais pas si c'est une bonne nouvelle en vrai. Ouais. Bah en fait, c'est un peu une nouvelle star. C'est un peu ça. Ils sont rap quoi du coup. Ouais, faut voir ce que ça donne quoi. Ouais, après ça montre que ça s'est démocratisé à fond, donc ça c'est plutôt cool. Mais après ouais, on verra. Après disons que le casting c'est plutôt stylé quand même quoi. Ouais. C'est pas Mika pour The Voice tu vois. Ouais, carrément. Ils ont mis des grosses têtes quand même. Ils ont mis des gens qui sont pas en perdition on va dire. Donc ça c'est plutôt stylé. Vous avez regardé la version Kenry ? Non, moi j'ai regardé. Ouais ? Tu veux la regarder ? Il y a des bons trucs quand même au niveau des artistes qui passaient tu vois. C'était cool. Ouais, t'en as pensé quoi ? Bah en fait j'ai oublié son nom mais je crois le gars qui a gagné, il était chaud. Dismoke ? Ouais. Il était chaud. Comment il s'appelle ? Dismoke. Ah oui ok, je crois que c'est un prof d'espagnol un truc comme ça. Il ressemble un peu dans la vibe Kenryk Lamar tout ça. Ok. Et franchement, bah l'émission si en France elle permet de faire découvrir des talents comme ça, ça peut être... Oui oui voilà, c'est ça. Après l'intérêt c'est toi que les juges prennent leur poulain à eux, je crois que c'était ça le truc de l'émission. Ouais. On espère que ça va être ça aussi quoi. Pas comme la nouvelle star où les mecs arrivent de nulle part. Ouais non c'est ça. C'est même s'ils font des teams entre eux quoi. C'est ça. Toi si jamais tu t'étais appelé, imaginons par exemple pour un projet comme ça à la télé, tu le ferais pas ? Non non non. C'est pas ton... Ouais ouais en fait, là je suis vraiment dans une optique, enfin je fais de la musique pour faire de la musique et je fais de ma musique surtout. Ouais. J'aurais un peu de mal en fait à me dire bah voilà tu fais ça et puis vas-y t'es connu pour ça et tout. Je sais pas, j'aurais du mal je pense. Ouais. Tu veux être connu pour ta musique avant d'être connu pour... Ouais sinon je le suis pas, c'est pas grave, je la fais et puis il y a des gens qui m'écoutent, c'est déjà cool tu vois. Yes. Bah il y a déjà des gens dans le chat en tout cas qui nous disent Marty je t'aime, je vois des petits messages dans le chat. Donc d'ailleurs continuez à envoyer des messages, des flammes, etc. C'est quoi le nom ? C'est Case 000. Ah coucou. Donc voilà, ça doit te dire quelque chose. Alors bah c'est Case, c'est un pote à moi qui a produit un son sur ma dernière mixtape Cruel Eté. D'accord. Gros gros beatmaker, gros artiste tout simplement. Je vous conseille de suivre. Yes, c'est la famille. C'est la famille ouais. Envoyer de la force à Case. D'ailleurs j'ai fait une faute de frappe, je lui ai dit bienvenue parce qu'il s'est abonné. J'ai oublié le G, j'ai acheté. Désolé Case. Yes gros big up à lui. Biancar t'avais vu des choses toi aussi dans l'actu un peu qui t'on... Ouais je vais dire mon truc hein. Ouais. Je te cache pas. Bah écoute je te sens prêt là. Je vais te donner la parole alors. C'est le Biancar te parle. C'est parti. C'est parti. Alors aujourd'hui les gars je suis déjà dans un meilleur mou que la semaine dernière. Ok. J'en avais parlé dans le premier Biancar te parle. Que je vais peut-être mettre sur Insta d'ailleurs. Aller diter ça. Mais j'avais parlé de la création d'un compte nommé Balance ta Major. Qui regroupe les témoignages de harcèlement dans l'industrie musicale. Et bah leur taf a fini par payer puisque Benjamin Choulevaniege. Donc qui était ciblé entre autres dans les postes. S'est fait licencié d'Universal. Donc ça je chab perso. Tu mets carrément le carré. Je chab. Voilà encore en 2020. On doit se réjouir de quelque chose de normal. Donc on est néanmoins sur la bonne voie. Reste plus que certains ministres et on est bon. Alors on l'a vu dans le Lombetta News. Zola fait gagner trois Rolex. Une montre pour chaque édition de son album. Alors c'est vraiment fort. Pendant ce temps, Koba distribue du CBD pour sa promo. C'est pas une vanne. Le contraste est somme toute saisissant. Alors moi je m'en fous perso des montres. Mais la valeur unitaire s'annonce quand même à 10 000 euros la montre. Donc pour les gagner, il faut choper un ticket d'or dispo dans la version physique. Alors je lance un appel à tous mes lyonnais. Je vais organiser une petite soirée à la FNAC de Pardieu. Je vous confirme l'horaire mais ça devrait bien se passer. J'ai un peu de matos. Alors non, plus de sérieux, moi j'ai précommandé l'album. Alors ouais, vous allez dire y'a en cli, etc. Dites ce que vous voulez, mais moi quand j'étais petit, j'avais toujours la fève dans la galette des rois. Alors là j'y crois. Et ce qui est critique, je vous fouetterai avec les billets quand j'aurai revendu la montre. Quoique je pourrais peut-être la garder parce que ça me changerait de ma montre Spiderman. Plus de sérieux, sur Instagram, on a vu une annonce concernant un projet spécial département. Ici c'est le 78. Encore ? Le 78 ici. Alors si je peux peut-être émettre une question. Qui a demandé en fait, le projet 78 ? Parce que le 9, pourquoi pas, il y a beaucoup de jeunes talentueux. Le 9, 3 ça nous faisait rêver aussi. Mais le 7, 8 je pense qu'autour de cette table, il n'y a pas plus de 5 rappeurs de là-bas. Alors Boch, pourquoi pas, il est jeune et fouilleux. On oublie que là-bas il y a quand même des sacrés tratenards, notamment Lafouine et Canardot. Alors je vous spoil, ils sont sur le projet. Ah mais le projet est déjà en route ? Apparemment ouais. Je vous spoil, donc voilà ils sont sur le projet. Comme quoi c'était baiser dès le départ de façon. D'ailleurs ce projet semble être à l'initiative de Poison, donc un rappeur du 7, 8. Alors c'est pas un petit détail parce qu'on pourrait peut-être réentendre une prod de ce mec-là. Alors je parle pas de Timbaland qui est à droite, mais bien du mec à gauche. Alors je sais pas si vous le reconnaissez. Oui, c'est pas le mec qui avait fait 78 ? Mais attends, mais c'est le fils de Sarkozy ? Ah oui, 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 oui. Le fils de vous savez qui. Il a été producteur de musique de rap sous le nom de Mosé et il a produit pour Poison à l'époque. Donc c'est peut-être pas impossible qu'on le retrouve même s'il y a eu des embrouilles lorsque le Poison a découvert la véritable identité du beatmaker. Mais vous me direz, il y a quand même plus de chances que Pierre Sarkozy soit sur le projet, que son daron aille en prison un jour. On l'a vu dans le Gambetta News, on va avoir le droit à un rythme and flow à la française. Avec Shine, Iska et le S en juge. Franchement moi j'ai hâte de voir ça. J'espère que ça va quand même être dans la version US où les juges vont pouvoir proposer eux-mêmes leur poulain. Je trépine déjà d'impatience à l'idée d'entendre les rappeurs en survête avec un accent tout droit sorti des calendes que va nous proposer la CH par exemple. D'ailleurs beaucoup compare nos juges avec la version US en disant qu'on n'est pas forcément légitime. Bon voyons voir ce que ça donne. Alors Shine serait peut-être la Cardi B francophone, bon pourquoi pas. SH le TI français, alors c'est peut-être un peu beaucoup mais j'adore SH donc je suis docteur avec ça. Donc Niska serait l'équivalent de Chance the Rapper. Alors je ne suis pas un immense fan de Niska mais là c'est trop. On en ressort gagnant par rapport à eux. Je rappelle que Chance the Rapper a quand même réussi à nous sortir un des rares skip albums de l'année. De ces dernières années pardon. Un skip album c'est en gros un album où tu skippes tous les sons. C'était vraiment ignoble. Il n'y a qu'à voir comment il s'est fait terminer sur Twitter quand il a demandé le son favori des gens sur son dernier album. Les gens sont méchants mais réalistes quand même. Pendant ce temps-là Booba publie encore des montages Instagram. Encore ? Ah non ! L'enfoiré ! Dans le raid que c'est vraiment la cover officielle de l'album de Naza. Ah merde ! Non c'est pas un montage. Dans les news aussi Joule qui décide de créditer tous les MC en tant que producteur d'entrées organisées et que la somme touchée sera la même pour tout le monde. Alors c'est très lois de la part de Joule qui prend son ticket prioritaire pour le paradis. Mais moi ce qui me choque c'est que c'est que genre un mec comme Dadinho qui apparaît sur un son pendant 5 secondes et que tout le monde a déjà oublié va toucher autant que SCH qui a popularisé environ 14 nouvelles expressions à travers toute la France. Bon après SCH je pense qu'il est quand même bien. Il a réussi à refaire ses dents. Ce qui représente quand même un chantier de plusieurs centaines de milliers d'euros donc je m'en fais pas pour lui. Un des sons aussi que j'ai reconnu cette semaine c'est le Coba Fit My SZ qui passe vraiment bien. Z est impériel sur le son. C'est un sans faute pour l'instant pour le rappeur Sovrané cette année. On attend son album solo on rappelle qu'il est signé chez Maes chez LDS Records. On attend aussi bien évidemment le 13 blocs qui ne devrait pas tarder à arriver. D'ailleurs en parlant de Maes alors il est très bon sur le son mais moi il y a une phase qui m'a vraiment marqué. Un trait d'esprit affiné à la limite du rap conscient. J'aime son sueur. Je vous laisse lire. C'est vraiment ça. Et les gars la dinderie de la semaine pour s'inir en beauté. La dinderie de la semaine pour s'finir. Trippi Red qui sort son EP Spooky Sound. Alors c'est un projet hyper spécial qui contient uniquement des bruits de monstres, des respirations et des rires maléfiques. C'est pas une blague. Sur 6 titres Trippi Red se fout encore de la gueule de son public. Enfin son public les gens qui restent quoi. On dirait la pochette de Taureau et Lé. C'est le riz là. Non. C'est n'importe quoi. Bref les gens qui restent de son public il faut dire que c'est assez difficile de suivre un artiste qui perd autant de qualité avec les années. Avec cette EP il confirme donc officiellement son pacte avec le diable. Non sérieux c'est tellement nul et dérangeant cette EP que c'est peut-être la première chose que t'entends en arrivant en enfer. Soit ça ou un live de Bitlo Oli avec leur père. Je ne sais pas si vous avez écouté ce projet ou pas. Trippi Red ? Non. C'est des bruits en fait de monstres, des ricanements. Je t'avoue comment tu l'as présenté là ça ne me donne pas trop envie de l'écouter. Tu m'as fait écouter. Tu m'as fait écouter. Genre il n'y a pas de beat, il n'y a pas de rythme. C'est juste des rires. Des grognements. Des re-déformés et tout. Il faut peut-être qu'il arrête la drogue il serait temps qu'il se calme. Voilà les gars c'est tout. Ok bah bravo encore une fois. Merci. Bon les gars qu'est-ce que ça vous inspire quand vous voyez Bianca comme ça tacler certains artistes ? Non mais c'est bien c'est important de garder un peu de second degré tu vois. Il y a des balles qui se perdent. Ouais mais t'as raison sur pas mal de points donc c'est cool. Il y a des choses des fois que tu vois un peu dans l'actu rap ou l'actu même hip-hop en général où tu te dis ouais franchement ça c'est abusé. Bah il y a des trucs tu te poses la question de la qualité notamment tu vois. Après je veux pas citer de nom ou quoi parce que chacun ses goûts tu vois c'est le principe de l'art et de la musique. Yes. Parfois il y a des trucs tu te dis putain les gars je me fais chier et puis lui il fait ça et puis il fait je sais pas combien de millions de vues ça fait chier quoi. Ouais. Mais vas-y c'est le jeu hein c'est le game. C'est le game. C'est comme ça. Parce que avec ces bruits de monstres là si ça se trouve il fait plus d'écoute que moi tu vois. Donc vas-y tant mieux pour lui hein. C'est ça. Bah on espère quand même que les gens qui font de la qualité au bout d'un moment arrivent et ça ressort du lot quoi. Ouais ouais ça paye ça paye un jour. Yes. Bah d'ailleurs en parlant de ça on va passer à vous maintenant. Donc c'est le focus invité. C'est parti. Tous les jours c'est Monday. Tous les jours je touffe, tous les jours je couche. Tous les jours je veux plus, tous les jours je veux plus. Boss. Ils se diront ok, 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 boss. Ok, 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 ok. Ils se diront ok, 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 ok. Je retournais dans ma ville, tournais dans ma ville, yeah, yeah. Tournais dans ma ville, tournais dans ma ville, yeah, yeah. Tout est sombre ici, tout est sombre ici, yeah, yeah. Tout pour faire le saut, tout pour faire le saut, yeah, yeah. Regarde au bout du fil, garde au bout du fil. Voilà, donc on vous a mis un petit récap de l'oeuvre de Marty. Voilà, donc on a pu voir plusieurs clips avec certains de tes sons. Moi je voulais commencer par une première question. Tu l'as dit tout à l'heure en présentant. Tu t'es décrit comme un chanteur de rap. Et je voulais te poser la question en fait, c'est quoi du coup tes premiers pas dans le rap ? Parce que je crois que t'as fait de la musique avant. Enfin, depuis petit en gros tu fais de la musique. Comment en fait tu rentres dans le rap ? Qu'est-ce qui te donne envie d'en faire ? Et comment t'arrives là en fait ? Je pense que je suis une victime de ma génération. C'est-à-dire que moi je suis musicien depuis que je suis tout petit. Donc j'ai commencé, j'ai fait de la guitare, j'ai fait des instruments, du chant, etc. Et tu vois, c'est l'évolution. On a tous écouté du rap, enfin pas tout petit, mais j'avais 10 ans, j'écoutais Ayam et tout. Enfin genre, j'ai vraiment toujours écouté du rap. Après, il n'y avait jamais trop une légitimité. Il n'y avait jamais trop, j'étais jamais trop légitime à en faire si tu veux. Et en fait, c'est au fur et à mesure de l'évolution de la musique en elle-même où en fait, l'évolution a fait que tu deviens légitime. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il y a eu au début, je pense, ça commence avec TTC, tu vois. Tu as un peu niqué le truc en disant, vas-y, on est des mecs qui n'ont rien à voir avec les rappeurs lambda. On fait des trucs sur de l'électro, machin, etc. Après, je pense qu'il y a eu des gars que j'aime ou que je n'aime pas, ce n'est pas le problème. Mais c'est pour montrer le cheminement 1995 par exemple, qui ont quand même apporté un certain truc dans cette idée-là. Dans le sens où il y a plein de petits gars qui se sont dit, ah ouais, putain, je peux faire du rap moi aussi. Et puis après, voilà, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Les Lompal, les Roméo Elvis, les gens comme ça. Et puis voilà, je pense que ça vient un peu de là. Donc après, quand tu fais de la musique, tu écoutes du rap depuis que tu es tout petit, tu dis, ah putain, ça y est, maintenant je peux en faire. Tu peux m'exprimer à travers ça, bah vas-y, je le fais. Donc en fait, ça vient de là. Et c'est marrant parce que j'ai fait un cheminement pour aller vers le rap. Et là, maintenant, je suis en train de faire un cheminement pour me défaire du rap. Là, je casse complètement ça pour faire de plus en plus de chants. Là, mes prochains projets, vraiment, je fais quasiment du rock. En gros, le rap, c'est plus maintenant, je trouve, c'est un peu comme dans l'art. Tu sais, l'art figuratif ou le rap straight, bah là, c'est pareil. Et le rap, il est plus dans l'approche, pas dans la musique quand tu l'écoutes. Mais dans l'approche de la musique que tu fais. C'est-à-dire que, en gros, c'est du rap parce que tu la prends comme du rap, même si musicalement, ça n'en est plus, en fait. Enfin, c'est un peu compliqué. Ça va être dans ta manière de bosser, ça va être… Voilà. OK. Voilà. Tu regardes des mecs aujourd'hui comme Childish Gambino aux États-Unis ou Jaden Smith, même le fils de Will Smith, tu vois. Et bah, t'écoutes son dernier album, le mec, limite, il pose sur des prods de Polka. Enfin, genre, c'est n'importe quoi. C'est plus du tout du rap, ça chante, etc. Mais l'approche, elle est rap, peut-être parce qu'à un moment, t'as un autotune, peut-être parce qu'à un moment, il dit « fuck » ou il dit je sais pas quoi. OK. Et du coup, l'approche, elle est là, elle est plus dans le… OK. En fait, tu veux avoir quand même ce grain rap, en fait, qui n'est pas, par exemple, enfin, t'affranchir un peu du côté un peu lisse, des fois qu'on peut avoir dans la pop ou dans la variété. Ouais, c'est ça qui empêche le côté lisse, justement. OK. Tu vois, par exemple, je peux très bien te faire, je peux très bien poser sur une prod où t'écoutes, tu me connais pas, tu peux te dire « putain, ce truc-là, j'exagère, mais genre c'est Bébé Brune, tu vois, par exemple. » OK. Sauf que, bah, dans les paroles ou dans l'approche, bébé Brune, ils diront jamais « bitch » ou des trucs comme ça, tu vois. Et ça vient de là, en fait, c'est plus se focaliser sur la musique en elle-même en se disant pas « vas-y, je fais ça parce que je suis dans cette case-là, en fait. » OK. Voilà, et c'est vraiment ça qui m'intéresse. D'accord. Faire un truc, « vas-y, aujourd'hui, il y a des guitares qui m'inspirent, ben je mets des guitares et puis voilà, je trouve que c'est trop cool de faire ça, en fait. » Ouais, mais c'est vrai que même dans ton approche, ça se sent, justement, la différence, on va dire, entre ta musique et les thèmes abordés aussi, qui, des fois, ça peut être forcément un peu paradoxal ou contradictoire. Moi, j'ai noté qu'il y a pas mal de sons où, finalement, tu fais des références un peu à des choses violentes, où tu vas utiliser des termes sous les balles, « violence partout », il y a beaucoup de termes, le sang, etc., la guerre, etc., sur des musiques qui sont assez douces, en fait, de base. Il y a un décalage entre les deux. Est-ce que c'est voulu, justement, dans ton approche, ça fait partie de ce que tu dis ? Ouais, mais c'est ça qui est intéressant. En fait, je ne me pose pas la question sur l'écriture, l'écriture, elle reste la même. Ouais. Et après, c'est vraiment quel thème musical j'ai envie d'aborder, en fait. Ok. C'est-à-dire que, ouais, je te dis, là, en ce moment, je suis sur des trucs, mec, c'est… Enfin, tu pourrais même pas le qualifier, mais si tu devais le qualifier, tu dirais, ouais, ça, c'est ce qu'on appelle du surf rock, par exemple, tu vois. Ok. Tu sais, c'est du rock un peu léger, avec des guitares un peu… T'as l'impression d'être à la plage et tout. Et à côté de ça, le parler, ce que j'en fais et ce que je fais dessus, ça reste du rap. Ok. Du coup, je trouve ça super intéressant, tu vois, d'aller checker dans tes influences et puis pas te dire « je peux pas le faire ». Ok. Et est-ce que t'écoutes toujours du rap, justement, pour avoir d'autres inspirations ? T'es gardé un peu à la page de ce qui se fait aussi ? Ouais, bien sûr, c'est obligé, mais après, moi, je suis pas un… pour être honnête, je suis pas un gros consommateur de musique. Ok. J'ai juste souvent des gros coups de cœur et là, oui, je vais dessus, quoi. Mais je vais pas aller diguer les 60 sons d'une playlist pour voir ce qui s'est fait cette semaine et tout. Ça, je le fais pas, tu vois. Ok. Mais par exemple, tu vois, je parlais de Luigi tout à l'heure. Luigi, je sais que j'aime bien, bah vas-y, je vais aller m'écouter sa discographie, tu vois. Coba, par exemple, il y a une énergie que je kiffe, et bah je vais aller écouter plein de morceaux pour me faire une idée plus profonde. Ok. Mais je vais pas, ouais, je vais pas aller écouter tous les gens que je connais pas et tout, ça, c'est un peu mon côté fainéant aussi, tu vois. Ouais, tu sélectionnes un petit peu, on va dire, la crème de ce qui se fait, parce que toi, forcément… C'est ça, et puis en fonction de mes affinités aussi, tu vois. Ok. Donc voilà. Ok, ok. Et justement, pour en venir à tous les deux un petit peu, votre collaboration avec Aizen, et puis même avec les autres compositeurs avec lesquels tu travailles, j'ai cru comprendre que l'importance du studio, de passer du temps en studio, c'est quelque chose d'important pour toi, c'est un peu ta bulle, là où tu te retrouves… Bah, studio, dans le sens large du terme, tu vois, parce que studio, ça peut être… Ouais, c'est à la maison, tu vois. Ouais, ouais. Ok. Par exemple, c'est chez lui, tu vois, c'est pas un studio. Mais d'être… Ouais, de faire de la musique dans le cadre de la musique, tu vois, enfin, je sais pas comment t'expliquer, mais ça m'arrive rarement d'écrire ailleurs que quand je suis devant une instru, tu vois. D'accord. Donc voilà. J'ai lu mes petites idées, les machins, ça c'est sûr, mais sinon, ouais, je fais pas de… J'aime bien être dans un cadre d'équilibre pour faire ça, quoi. Ok. Le process, c'est pas le même, en fait, tu sais, t'envoies une prod, le gars, il ira chez lui, tu sais, il l'a téléchargé depuis son mail. Ouais. C'est grave différent de faire une session, être avec quelqu'un, de créer un morceau, de se concentrer, c'est genre nous, les sons qu'on fait, c'est littéralement, il va jouer un petit truc à la guitare, je dis « Ah ça, j'aime bien, on l'enregistre, je fais la prod, il pose dessus, c'est aussi simple que ça. » T'as déjà les textes avant la prod ? Non, non, jamais, jamais. Non, ouais. En fait, quand vous bossez, c'est vraiment le produit de ce que vous faites ensemble. Ouais, et sur le moment, c'est surtout ça qui est super important, je trouve. Parce que, moi, j'ai un peu de mal avec le fait de faire de la musique dématérialisée, entre guillemets. J'ai besoin d'un contact humain, j'ai besoin que, quand je pose une phase, il y a un gars en face de moi qui me fait « Oh putain, c'est lourd ! » Et puis inversement, que moi, quand le mec, il fait une base un peu cool, je dis « Ah ouais, ça, c'est stylé, on part dans ce sens-là, et tout. » J'ai besoin de cette énergie-là pour arriver à créer un texte, parce que je suis vachement dans l'immédiateté quand j'écris. C'est-à-dire que je ne réfléchis pas, en fait. J'écris quand le mood est là, et s'il n'est pas là, je n'arrive pas à écrire, en fait. Et le mood, il faut que je le crée. Pour le créer, il faut être dans un environnement propice. Et du coup, pour être dans un environnement propice, il faut que je participe, il faut qu'on échange d'idées, il faut que tu entendres la prod tournée derrière, etc. Même toi, tu la modifies, non ? Parce que je sais qu'il y a des coprods sur 100 S, je crois. C'est une prod de vous deux ? Oui, mais les sons qu'on a fait ensemble, en vérité, tout c'est où il y a une guitare, c'est lui qui l'a fait, tu vois ? Et du coup, c'est important de se dire, « Ok, je suis dans le processus, et c'est pas juste un mec qui me fait une instru, et vas-y, je pose sur cette instru, ça, j'ai un peu de mal. » C'est là, je pense, mon côté parapeur, pour le coup, tu vois. Parce qu'il y a plein de rappeurs, ils arrivent, « Ah ouais, putain, c'est un truc, elle est lourde, moi, il pose dessus, il tue ça, moi, ça, j'ai un peu de mal. » Oui, toi, t'as besoin de voir la naissance de la prod et de la faire avec. Et en fait, ça vient aussi du fait que je me lasse super vite, dans le sens où tu vas me faire écouter une instru que j'ai pas vu le processus, et bien genre, je vais la trouver lourde, je vais bouger la tête dessus un quart d'heure le temps d'écrire, et bien au bout d'un quart d'heure, elle m'a saoulé, tu vois. Alors que quand on fait un processus, et bien là, on se concentre, je te dis une connerie sur la guitare, « Ah ouais, la guitare, elle est lourde, je commence à écrire des trucs. » Et après, on passe sur un autre truc, le beat, « Ah ouais, là, le beat, il est lourd. » Et du coup, ça permet de s'intéresser plus longtemps à la prod, en fait. Et du coup, j'ai eu le temps d'avoir mon mode et puis de pouvoir écrire dessus, quoi. Ça a pas cassé, en gros, la curiosité que t'avais pour la prod à chaque fois que t'arrives. C'est ça. Ça se ressent, en tout cas, dans les sons, notamment sans esp, il y avait Matador aussi. Ouais, ouais, pareil, avec la Rizin, ouais. Les prod à son riche, tu vois, il y a de l'épaisseur, donc c'est chaud. C'est ça, on sent que t'essaies de jamais te répéter dans ce que tu fais, d'apporter une petite touche même sur des sons. Moi, quand j'ai repris un peu tes projets, il y a des sons qui peuvent être un peu surprenants. Il y a des sons avec des rythmiques, comme Monday, où c'est très limite dansant. Et je trouve ça intéressant, en fait, de voir que t'es tellement ouvert que, finalement, tu peux surprendre à chaque titre, en fait, parce que tu te laisses... C'est important, le revers de la médaille à ça, c'est que tu peux perdre les gens qui t'écoutent, c'est évident. Là, je te parle de rock, j'ai pas envie de te faire peur en disant rock, parce que ce sera pas du rock. Je t'avoue, je défris son. Et du coup, j'ai la chance de, entre guillemets, j'ai l'impression, en tout cas, d'avoir une voix qui est reconnaissable, peu importe la prod sur laquelle je vais poser. Donc ça, c'est plutôt une force, on va dire. Maintenant, ce qui est des faiblesses, c'est qu'effectivement, le fait de faire des trucs différents, forcément, ça peut perdre quelqu'un. Il y a quelqu'un qui va m'aimer sur Monday, par exemple. Et puis, à côté de ça, il va m'aimer sur... J'avais fait un projet qui s'appelait Noob avec Choumi. C'était des sons qui étaient très expés, très tout ça. Et je sais qu'il y a plein de gens qui m'ont aimé pour ça, et qui ne me retrouvent pas forcément dans d'autres trucs. Et ça, c'est un peu handicapant pour moi. Mais c'est le revers de la médaille, et je m'autorise ça, parce que de toute façon, mon leitmotiv, c'est de faire la musique que j'aime et point barre. Ouais, tu t'essaies de rester libre dans ta musique avant tout. Ouais. Ok. Et je voulais te poser une question, c'est que vu que tu fais des chansons, comment tu... Quand toi, tu écris, est-ce que tu les écris en disant « je suis en train d'écrire un 16 comme un rappeur ? » Ou tu écris en texte libre, enfin, tu t'essayes pas de rimer forcément, ou de tomber sur les différents temps ? Comment tu... Alors si, moi, par contre, le truc, c'est que... T'écris comme un rappeur, quand même. Ouais, j'écris comme un rappeur, et même pire que ça. C'est-à-dire que moi, je suis vraiment un ayatollah de genre « il faut que ça tombe là, il faut que ça tombe là. » Tu vas me faire poser le même texte, genre deux semaines après, il sera exactement calé au même endroit, il n'y aura rien qui aura bougé, tu vois. Ok. Parce que je sais que cette syllabe, elle va là, cette syllabe, elle va là. Et parfois, ça m'handicape même pour écrire. D'accord. On va bien lâcher plus, parfois dire « ah vas-y, ça, ça rime pas, on s'en fout, mais j'ai du mal. » Parce que ça, c'est quelque chose que t'as pris du rap, du coup, un peu... C'est ça, c'est ça. Et est-ce que des fois, ça te démange ou pas de... Je me pose la question, moi, un artiste comme toi, est-ce que des fois, tu tapes des freestyles en studio, ou est-ce que tu retournes un peu au rap, ou non, t'es vraiment sur de la musique, je vois que ça fait rigoler. J'en fais, mais pour rigoler, tu vois, dans un style de soirée, quoi. Ouais, non, j'en fais pour dire des conneries, tu vois. Ok. Mais sinon, non, des freestyles, j'en fais plus trop, quoi. Ok. Avant, je kickais ça, vraiment, j'étais chaud et tout, mais ouais, ça fait longtemps. Ok. Ça fait longtemps. Ok, d'accord. Oui. Ben, j'en profite aussi pour dire merci à ceux qui se sont abonnés, on a vu qu'il y avait des nouveaux abonnés dans le chat. N'hésitez pas à continuer, vous, à réagir dans le chat, à nous poser vos questions si vous avez des questions. Pareil pour Biancar et Martin, vous êtes, si vous avez des questions. Vraiment, il y a Kate qui dit qu'il est fan de toi et qu'il voudrait un autographe. Je t'ai déjà donné un t-shirt, t'abuses pas. Je pense que lui, il n'aura pas de souci pour en avoir. Je voulais revenir sur quelque chose qui semblait important aussi dans ton début de carrière aussi, c'est que t'en es déjà à quatre projets. Yes. T'es entouré avec Je n'ai jamais, si c'est... Je n'ai jamais, oui. Je n'ai jamais, pardon. C'est depuis, en fait, que tu es en solo, que c'est comme ça. Qu'est-ce que ça t'apporte de travailler avec eux dans ta démarche artistique, en fait ? Bienvenue, bienvenue la Mif. Ah, mais à chaque fois qu'il y a Tim Tim, c'est... C'est un nouvel abonné qui se rajoute, donc... J'ai cru, c'était eux qui ne faisaient pas exprès d'appuyer sur un bouton. Ah non, non, non. Je te rassure. Tout est sur. Il y a Shumi qui vient de s'abonner. Bienvenue, Shumi. Bienvenue, bienvenue. Ça m'apporte les avantages d'un label, sans les inconvénients, parce que c'est un label qui est assez familial, on se fait confiance, on va dire. OK. Et du coup, moi, ils me laissent faire ce que je veux, et puis ils m'apportent le soutien, autant financier que les playlists, c'est super important, les playlists aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre. Ouais. Et il s'avère qu'ils font un taf assez monstrueux avec ça. Ouais. Alors, à chaque fois que j'ai un son, il est dans une dizaine de playlists. Là, le dernier Ok Boss, là, que j'avais sorti, pas Ok Boss, Cruelité, j'étais en tête d'affiche d'une playlist Spotify et tout, tu vois. Et ça, c'est clairement grâce à eux. Donc, voilà. Ouais, c'est important d'avoir cet accompagnement. Ouais, ouais, c'est super important, parce qu'ils apportent une visibilité qui n'est pas forcément ailleurs, quoi. C'est vrai que t'es bien référencé, même sur Internet, sur YouTube. Ouais, 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 tout t'es bien référencé, ouais. C'est très, très cool. Franchement, à mon niveau, on a beaucoup d'écoutes sur Spotify et tout, machin. Donc là, c'est un peu redescendu, parce que tu sais, entre les projets, t'as toujours un creux de la vague, et puis ça fait comme ça. Mais ouais, ouais, on a des bons trucs, quoi. On a jusqu'à 30 000 auditeurs par mois, donc c'est... Ouais, c'est cool, c'est cool. J'ai une petite question pour toi, Marty. On parle de Je n'ai jamais. Est-ce que t'as un lien avec les autres artistes qui sont signés dedans ? Je pense à WIT, par exemple. Est-ce qu'il y a des contacts qui se sont faits ? On se connaît. Ouais, d'accord. On s'est déjà parlé et tout, machin. Après, il n'y a pas de contacts artistiques, tu vois. Ok, d'accord. Voilà, ça reste cordial. Il y a Zuku aussi. Ouais, Zuku, ma is it. On se connaît un peu, on s'est capté 2-3 fois. On voulait faire un morceau ensemble, mais maintenant, c'est un peu plus compliqué parce qu'il est dans d'autres bails. Ouais. Enfin, il est bien monté, pour le coup. Ouais. Mais ouais, en tout cas, on a une bonne entente. Après, il n'y a pas d'entente artistique, dans le sens où ça reste comme des autres. Après, c'est sûr que si demain, je veux faire un feat avec un des gars, c'est plus simple parce que t'as les contacts, ouais. Parce que j'ai le contact, ouais. Après, il faut que ce soit cohérent. J'ai pas envie de faire un feat avec Witt pour faire un feat avec Witt, sachant qu'il n'y a pas de cohérence artistique. C'est ça, ouais. C'était pour savoir s'il y avait des cohésions au niveau artistique dans le label, s'il y avait des rencontres qui étaient poussées par le label. Tu vois, par exemple, là, Witt et Zuku, ils vont faire un truc ensemble. D'accord. J'ai vu, mais parce qu'il y a une cohérence aussi, tu vois. Moi, je me vois mal faire un morceau aujourd'hui avec Witt. Enfin, ce serait bizarre, tu vois. Il y a 25 balles qui nous dit dans le chat que Witt, c'est ton cousin à Skip. Donc, il y en a qui balance. Non, c'est pas mon cousin. C'était Shumi, d'ailleurs, qui a produit aussi pour Zuku. Je crois qu'il produisait, mais il n'y a pas vu, ouais. Il y a Shumi qui dit que ce serait cohérent, en vrai. Avec ? Selon lui. Avec Witt. Avec Witt. Je pense, confirme-le-moi, Shumi, mais je pense que tu parles de ça. J'étais en train de me dédouaner du fait que je n'avais pas encore fait de feat avec lui et il me fout dans la merde. Tu seras obligé, maintenant, de ça. Non, mais si, ce serait cohérent. Mais c'est juste que je me vois mal aller demander au label. Puis eux, ils sont dans des trucs, ils n'en font pas trop, finalement, des feat. Au moins que ça leur apporte vraiment. Et il faut être très honnête, faire un feat avec moi, ça ne lui apporterait rien. Donc, si on se connaissait mieux, oui, ça se ferait, mais ce n'est pas le cas. Oui, mais carrément, celui qui fait le plus de feat en soi, c'est Zuku, mais tu vois, même toi en soi, tu as ta propre équipe, le propre réseau artistique que tu t'es développé. Et on ressent cette manière de travailler dans les tracklist, des fois. Après, avec mon équipe, entre guillemets, on bosse, enfin, on fait des trucs ensemble. Par exemple, l'Aizen, on bosse tout le temps ensemble. Le 6, qui est de Lyon, on a fait des trucs ensemble. Après, de l'autre côté, à Paris, il y a Choumi qui bosse avec des gens qui font plus de la pop. Par exemple, à Bogota, c'est un groupe de pop. On va faire un morceau ensemble la semaine prochaine. Au chat aussi, je crois que tu avais travaillé avec lui. Au chat, non ? Oui, au chat, par exemple, aussi. Voilà, donc c'est des connexions qui sont plus personnelles. En fait, je pense que la musique, à moins qu'il y ait vraiment un truc qui t'apporte quelque chose, tu fais surtout des connexions parce que c'était pas... Humaine, ouais. Ouais, voilà. Après, quand ça commence à t'apporter parce que c'est plus gros, c'est un autre délire. C'est un autre délire parce que... On nous parle de Jay Belvin, par exemple. Ça te chaufferait ou pas ? C'est 25 balles qui nous parle. Tu vois, tu fais Belvin, il n'y a pas de cohérence, mais je fais un feat avec lui direct. Ouais, tu le fais tout de suite. Une collab McDo, je sais pas si t'as suivi ça. De quoi ? Il a fait une collab McDo. Ouais, ouais, j'ai vu. Franchement, une reprise de Monday avec Jay Belvin dessus, ça passerait grave. C'est grave ça, en plus. Il fait des reprises à tout, va. Je voulais revenir sur cet aspect des marches artistiques et le rapport que t'as avec ton label. Ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'on a l'impression que dans ta musique, tu veux vraiment conserver ta liberté d'artiste, développer ton art et te dire finalement, je serai écouté pour ce que je fais et je veux pas faire des choses juste pour être écouté. Mais dans le même temps, j'ai l'impression que tu tiens quand même à ce que ça soit, à ce que l'image qui est présentée de toi, elle soit hyper carré, efficace, clean. Enfin, quand on voit tes clips, on sent vraiment, il y a des clips qui sont vraiment très très beaux. Je pense aux clips de Nudes, par exemple, ou d'autres. Oui, il y a vraiment, tu apportes ton univers, quoi. Oui, mais c'est parce que je pense que moi, pour moi, la musique, c'est ça, en fait. Ce n'est pas que je fais semblant ou pas, mais moi, les trucs trop underground, de toute façon, de base, je n'écoute pas. Donc, moi, je fais la musique qui me plaît, mais la musique qui me plaît, c'est des trucs qui sont quand même plutôt, qui ont tendance à plutôt marcher, tu vois. Donc, je me calque un peu là-dessus, quoi. Et tu essaies quand même d'être un artiste compris, en fait. C'est ce que j'ai l'impression, en fait, quand on voit les... Oui, mais si, bien sûr, bien sûr. Après, ça, c'est un trait de personnalité. C'est comme dans la vie. Dans la vie, j'ai envie d'être compris. Là, c'est pareil pour ma musique, c'est tout. Donc, quand je dis que je ne fais pas de concession, c'est aussi parce que c'est en accord avec moi d'être comme ça, tu vois. OK. Et tu interviens toi-même sur la réalisation, par exemple, de ces clips-là, sur ton image ? Oui, OK Boss, là, le dernier, on en a parlé. C'est Amax qui l'a fait. D'accord. On en a parlé et tout. On a bien discuté dessus. On a fait des trucs et tout. Donc, c'était cool. Après, c'est ce que je disais dans le taf avec un label. Tu vois, par exemple, Poster, qui était mon EP, qui était un peu plus important. Là, c'est là où j'ai eu le moins de contrôle dessus parce que j'étais signé en artiste. OK. Mais sur les visus et sur les clips, photos, tout ça. OK. Et finalement, hormis la musique, parce que j'ai fait beaucoup de trucs avec Shoumi en studio, c'était génial et tout. Mais hormis la musique, c'est le projet que j'ai le moins kiffé faire et que j'ai le moins kiffé tout court. Parce que je n'avais pas le contrôle dessus. Et quand ça ne marchait pas ou pas comme je voulais, je n'avais pas l'impression que c'était de ma faute. J'ai l'impression que c'était parce qu'il y a quelqu'un derrière qui faisait mal son taf. Ou que ça ne te ressemblait pas. Oui. Du coup, ça me rendait dingue. Je disais aux gens qui étaient censés intervenir, tu fous quoi ? Pourquoi ça ne se passe pas comme prévu ? Oui. Alors que là, sur Cruelité, le dernier, qui a d'ailleurs mieux marché que Poster, alors qu'il y a eu un milliard de thunes investies en moins. Et bien là, au moins, c'est moi et moi-même. Et du coup, si ça marche, si ça ne marche pas, c'est de ma faute et c'est de mon truc. Et donc ça, je pense que c'est ultra important. OK. Non, c'est vraiment... Il y en a d'ailleurs qui réagissent dans le chat sur le côté apparence, images, etc. Il y a 25 balles qui nous dit, apparemment, l'entourage pro de Marty souhaiterait qu'il se coupe les cheveux la semaine prochaine. Jamais ! Non, si, si, ça, c'est mon côté... Ça fait partie de l'image aussi. Mon côté rebelle, tu vois. C'est le côté rock. Non, non, mais c'est que voilà, les cheveux, laisse-moi tranquille. J'ai vu, donc du coup, tu parlais de Amax, qui, rappelons-le, est un clipper lyonnais. Yes. J'avais envie d'en parler également avec Aizen. Aizen, il a réalisé un documentaire sur Lyon, la Seine de Lyon. Et il me semble que tu faisais partie des personnes qui étaient présentes dedans ou en connexion, non ? Non. Non. Tu fais peut-être de la merde. J'étais un peu au courant du projet. D'accord. J'ai suivi ça de loin, mais c'est ultra carré ce qu'ils ont fait. Et puis même la démarche, elle est cool, tu vois. Oui. Le documentaire. Et je trouve que c'est assez fidèle à ce que c'est. Donc, on voit bien, entre guillemets, le struggle et la passion, tu vois. Du coup, j'aime bien. J'ai probablement confondu avec… Il y a Kamen Huguet aussi qui était dans le chat et qui est dedans. Donc, il y a pas mal de… Il me semble qu'il y a un plan qui est tourné au studio Casanostra. Exact. Et il me semble que vous connaissez les gars qui taffent de là-bas. Par exemple, Six. Ouais, douf. Donc, c'est les… En fait, tous les gens du documentaire… A Max qui s'abonne, d'ailleurs. Tous les gens ont parlé de toi, A Max. Tous les gens… Ah, mais il voyait déjà, je suis quand même… Il a dit « je suis là, les rèves béleks ». Il y a tous les gens du documentaire, plus ou moins, qu'ils aiment ou moi. À part peut-être certains rappeurs, mais les gens du… Les gens du… Qui bossent dans les studios. De cet environnement, ouais. On les connaît tous, quoi. Puis même, d'ailleurs, c'est la mif pour la plupart, quoi. Carrément. Ok, cool. C'est pour ça que je suis dessus, alors que, pour le coup, ça parle de l'underground. Ouais. Et A Max ne me dira pas le contraire. Je suis moins underground que tous les autres, au final, tu vois. Mais je pense que c'est juste que vu qu'on se connaît bien et puis qu'on avait un goût commun pour certaines choses, ils m'ont proposé de participer. Et j'ai dit oui, quoi, tout simplement. Ça revient à l'humain, ce que tu disais tout à l'heure, les connexions humaines qui se font. Exactement. Et d'ailleurs, justement, sur maintenant, comment toi, t'envisages ton futur avec tes prochains projets ? J'ai cru comprendre que là, tu voulais t'attaquer à l'étape album. Tu vas continuer à fonctionner comme ça ou tu vas essayer d'un petit peu encore t'ouvrir ou essayer de déléguer à certaines personnes certains aspects de ta musique ? On parle de façon très honnête. Moi, j'ai vraiment le sentiment que ma musique, depuis que j'en fais, même depuis les Matadors et compagnie, c'est de la musique. Tu la passes à la radio, elle marche, tu vois. Moi, j'en suis persuadé. Il y a plein de gens qui sont d'accord avec moi. Même Ok Boss, moi, je ne comprends pas. Et en fait, le problème de ces musiques-là, c'est simplement qu'il n'y a pas le backup derrière des gens qui vont la montrer à telle ou telle personne. Donc, en fait, je n'ai pas l'impression de devoir m'ouvrir en termes de musique parce que je sais que ma musique, de toute façon, c'est une musique qui peut parler au plus grand nombre. Ce n'est pas ça le problème. C'est juste que maintenant, il faut les plugs pour aller plus loin. Je parlais plus d'ouvrir en termes de les personnes qui interviennent sur le projet. En fait, pour un album, est-ce que tu vas continuer à travailler avec la Mif, avec Aizen, avec tous ceux avec qui tu te ramilles ? Bien sûr, mais vas-y, pourquoi pas un prod Aizen fit Julien Doré, tu vois ? Ce serait marrant. Non, mais je rigole, mais tu vois ce que je veux dire. Je ne suis vraiment pas fermé, ce serait trop stylé, des trucs comme ça. Plus pop. Là, tu vois, je vais faire des morceaux, comme je disais tout à l'heure, avec des gens plus dans la pop et tout. Ouais. C'est cool. D'ailleurs, c'est marrant que tu parles de Julien Doré parce que moi, quand j'ai écouté un peu ta musique, ça m'a fait penser à ça. Ah bon ? Ça m'a fait penser à Julien Doré. Je suis allé réécouter certains titres de Julien Doré en me disant... C'est les cheveux d'eau, ça ? Il y a une petite... Je pense qu'il y a une vibe, je ne saurais pas dire sur quoi, peut-être sur le côté à la fois pop et soleil. Parce que dans ta musique, en fait, finalement, même s'il y a des thèmes parfois sombres sur la solitude ou l'amour perdu, etc., il y a toujours un côté soleil et on le retrouve chez Julien Doré aussi. Ce côté un peu nostalgie. Ouais, c'est possible, ouais, je suis d'accord. Il y a un petit parallèle, ouais. Après, voilà, j'écoute pas plus que ça, mais vas-y, je respecte de ouf, bien évidemment. Cool, cool, cool. Ce que je te propose maintenant, c'est qu'on passe au petit jeu. Là, ce ne sera pas les buzzers tout de suite. Il est vif. Il est vif, mais avant les buzzers, je vais te poser une question déjà. Est-ce que tu as bonne mémoire ? Franchement, non. Non ? Enfin, oui et non, ça dépend. Je te souhaite bien du courage parce qu'on va passer au Tacos de la Mort. C'est parti ! C'est parti. Alors, le Tacos de la Mort, on en a fait un la semaine dernière avec notre invité Moucham, qui s'est pas mal débrouillé. Il a fait 5 sur 10, très belle perf. Si c'est comme le burger de la mort, je m'entraîne toutes les semaines, gros. Je ne suis jamais arrivé. Tu vas encore avoir le cas de t'entraîner parce qu'on va jouer ensemble. En réel, cette fois. Voilà, je vais te poser 10 questions. Tu vas les retenir dans ta tête, enfin, retenir les réponses et tenter de me les dire. Alors, pas de triche avec le portable. Par contre, tu peux t'aider Dyson qui peut te souffler. C'est ce que j'allais proposer. De toute façon, c'est un effort collectif. Vous retenez les questions. Moi, je vous les pose et puis on voit si vous arrivez à aller au bout. Vas-y. Voilà. Donc, on va commencer. Vous êtes prêts ? Oui. OK. Donc, première question. Quel est le prénom du héros de retour vers le futur ? Voilà. Deuxième question. De quelle ville vient Hamza ? Troisième question. Spotify ou Deezer ? Quatrième question. Avec qui Booba a formé Lunatic ? Cinquième question. Quel est ton morceau préféré dans ta discographie ? Ça, c'est sûr parce que du coup, t'as envie de... Ils peuvent pas s'aider, là. Ça devient technique, ça devient technique. Je vais dire un truc au hasard. Sixième question. Penses-tu réussir à aller au bout d'une à cause de la mort ? Attends, putain. Je laisse un peu de temps. Je vais lâcher des jarres. Je laisse un peu de temps. Y'a Dyson qui... Dyson est là. Attends, deux secondes, s'il te plaît. C'était quoi, la dernière ? La dernière, je peux la répéter. Est-ce que tu penses aller au bout ? Ok. Voilà. Septième question. Kenny West, président des Etats-Unis. Oui ou non ? Est-ce que c'est possible ? Huitième question. Combien font 6 x 6, moins 36 ? Attends, quoi ? C'est quoi ? C'est faussement technique. 6 x 6, moins 36. Neuvième question. Vrai ou faux ? L'autotune est une technologie qui permet de générer automatiquement de l'argent. Elle vient après, celle-ci. Presque. Il faut laisser un peu de temps pour... J'ai lâché, là. Mais bon, vas-y. Dixième question. La dernière. As-tu un lien de parenté avec Cécile de France ? Elle vient après. Marty. OK. Bruxelles. OK. Deezer. OK. Ali. OK. Monday. OK. Non, je ne vais pas aller au bout. OK. Ensuite, c'était... Ah, je ne sais plus, ça, merde. Il est chaud, il est déjà assez. Ah, je ne sais plus. Ah, si. Kanye West. Kanye West, oui, il va devenir président. L'autotune. Il est chaud. Il est chaud. Non, après, je ne sais plus. J'ai l'autotune et j'ai les deux autres, mais j'avais zappé deux. Non, attends, attends, attends. On a moyen de gagner. Un taco-sau-mous, quand même. Après, Kanye West, il y a l'autotune, normalement. Bah, j'ai dit ça, ils m'ont dit non. Non. Bah, on va s'arrêter là, malheureusement. Oh, il ne perd pas de malade. Ah, moi, ça s'applaudit, ça. Bravo. Non, franchement, vous avez été très fort. En fait, là, vous avez buté, c'était 6 fois 6, moins 36. Ah, putain. Zéro, du coup. Et ensuite, il y avait l'autotune et le lien de parenté avec ses six. C'est les trois que je n'ai pas écoutés, tu vois. Je ne suis pas assez persévérant dans la vie. Mais c'est déjà mieux que Moucham, donc tu rentres à la première place, du classement. On va essayer de faire à chaque artiste un classement. 7 sur 10, je pense qu'on est vraiment pas mal. Ok, bah, vas-y. Donc, voilà. Bien joué, Amarty. On va passer à la prochaine partie. C'est le tu-chab-tu-plaque. C'est parti. Donc, voilà. Pour ceux qui nous suivent chaque semaine, vous connaissez maintenant le concept. Le tu-chab-tu-plaque. On a les petits cartons qui sont ici, avec le côté chab, le côté plaque. Chab, si vous êtes intéressé. Plaque, si vous n'êtes pas intéressé. Et on va passer en revue les sorties de la semaine. Et voilà, on va poser la question autour de la table. Martin aussi en régie, de savoir qu'est-ce qu'ils ont en pensé. Donc, on va commencer avec un premier album. Luzio Bukowski, avec Oster Lapoas. Donc, c'est lyonnais. Hôtel sans étoiles. Donc, je vous pose la question. Sortez vos cartons. Est-ce que vous chabez ? Vous plaquez. Petite suggestion. Vous devriez mettre l'autre dans l'autre sens. Comme ça, on pourrait faire que ça. Là, c'est plus technique, du coup. Ouais, ouais, bah, vas-y, on va chabber. Je chab, on peut dire maintenant ? Ouais, tu peux dire maintenant. Moi, je chab, même si je n'ai pas encore écouté. Ouais. Mais parce que, voilà, c'est des mecs qui ont amené un truc quand même à Lyon. Ouais. Et je pense que ça mérite au moins d'écouter, même si c'est pas mon style. Ouais. Voilà, mais c'est des mecs que je respecte. C'est des gars que tu connais un petit peu en étant de Lyon ? On se connaît un peu, ouais. On se connaît un peu. C'est pour ça que je ne peux pas dire plein. Non, je rigole, mais... On se connaît un peu, et du coup, ouais, je respecte ta foi. Ouais, la team animalerie, tout ça. Ok, Aizen, pareil ? Moi, je veux dire Chab aussi. Carrément, tu me rappelais des blases. Ouais. Mais il faut que j'aille voir, ouais, parce que Auster, il est chaud quand même, tu vois. Ouais, bah, c'est... À Lyon, culturellement, c'est un des gros... Ah oui, vas-y, je vais aller voir. C'est quoi le nom du projet ? C'est Hôtel Sans Étoiles. Ok. Voilà, Lucie Bukowski, Auster Lapoisse. Il y a aussi d'autres gars de l'animalerie dessus, il y a Edgar, il y a des anciens aussi, Calan, donc il y en a plusieurs. En fait, moi, je suis un peu entre les deux parce que je ne te cache pas que je suis complètement passé à côté de l'animalerie. Ouais, ok. C'est quelque chose que je n'ai absolument pas écouté, je ne saurais même pas te citer un morceau de l'animalerie, tu vois. Ok. Mais à côté de ça, je sais qu'ils ont amené un truc cool, donc voilà, on ne peut pas... Ok, ok. Voilà. Bon, bah, cool. Biancar ? Moi aussi, je chope pour la curiosité, je n'ai pas écouté. Ouais ? Tu l'as mis un peu en stride, le projet, je n'ai pas eu le temps de l'écouter. Ouais. Non, c'est pas un des projets, c'est pour ça qu'on l'a mis en premier, c'est parce que ces petites fiertés le nez, c'est quand même des gros noix à Lyon, mais c'est pas non plus des hypercritures. Ça marche toujours, tu vois. Et pour la petite anecdote, la pochette, c'est un artiste qui s'appelle Johan Merjen, c'est un peintre et c'est un très bon ami à moi. D'accord. Qui fait les pochettes de Auster et compagnie. Ok. Et du coup, il est très très chaud. Si vous voulez vous procurer des toiles, c'est déjà trop tard parce qu'elles valent 10 000 euros. Vous pouvez les regarder déjà. Voilà, vous pouvez les regarder, c'est déjà bien, et il est très très chaud. Ok. Bah, achetez l'album de Lucie Bukowski, ça coûtera moins cher, ça sera 10 balles la toile à peu près. Donc, Martin, t'avais peut-être un avis dessus, je sais pas. Moi, je t'avoue qu'un peu comme Marty, j'ai très bien suivi l'animalerie. Ok. De ce que j'en ai écouté, c'est pas trop ma tasse de thé. J'avais bien aimé la vague Bavougaverse, donc un peu après. Ouais, les petits, ouais. Donc, j'ai mis un plat, étant donné que le style me parle moins, mais je respecte la démarche. Ok. Ce que je voulais annoncer aussi, c'est que j'ai lancé un sondage dans le chat. Yes. Donc, j'ai annoncé les 5 projets qui sont arrivés vendredi dernier. Et je vous ai demandé quel album vous chappez le plus. Ok. Donc, on va les passer en revue, nous, et dans le chat. Ouais. N'hésitez pas à voter. Là, je vois qu'il y en a un qui se distingue déjà. Yes. Je crois qu'il n'y a que toi qui l'a écouté, en fait. Lucio Bukowski, sûrement, sûrement. Et toi, tu dis quoi ? Bah, moi, je mettais plaque. Parce que moi, en fait, j'ai écouté Lucio Bukowski à l'époque plus avec Anton Serrat. Ils avaient fait un projet commun qui s'appelait « La plume et le brise-glace », je crois, avec Oster Lapouasse. Et c'était l'époque où il y avait l'animalerie qui était assez forte. Et j'aimais bien l'énergie qu'ils avaient, c'était lyonnais, ça rappait bien. Et je trouve qu'en fait, maintenant, c'est plus tombé du côté littérature. Donc, c'est un peu moins ma cam. Littérature, carrément, ouais. Ouais, ouais, ouais. En fait, Lucio Bukowski, c'est un poète. À côté, je crois qu'il a, sous son vrai nom, il écrit des bouquins ou des recueils. Alors, c'est très fort, mais ça me parle moins qu'il fasse ça dans sa musique, en fait. Ok. Donc, voilà. On va passer à l'album suivant. Grosse sortie, co-baladée. On écoutait un peu des sons sur le plateau. La détaille. Pour s'ambiancer avant l'émission. Donc, pareil, je vous demande de montrer vos cartons. On va aller écouter un. Mochi, mochi ? Arrête. Non, non, non. Il faut avoir un avis tranché, oui ou non. Bon, allez. On va passer du côté de la force. On va passer avec tout le monde. Bon, bah, c'est unanime. Je vais commencer avec vous. Du coup, vous avez tous les deux dit Chab. Vous suivez un petit peu, même si vous n'avez certainement pas eu le temps d'écouter l'album. C'est sorti très récemment. Moi, je n'ai écouté que les singles. Je n'ai pas encore eu le temps de me prendre l'album. Mais ouais, je vais aller écouter. Mais Coba, c'est un gars que tu apprécies. En vrai, il est chaud. Il est chaud. Après, je ne me tiens pas forcément au courant de tous les albums en entier. Yes. Mais forcément, les singles, je les ai entendus comme tout le monde. Yes. Et ce que je disais à Biancar, j'ai vu qu'il y avait une froide de phase sur le projet et tout. Oui. Sur Chambre d'hôtel, c'est ça ? Chambre d'hôtel, oui. Oui, c'est ça. Big up à lui. Big up à phase, oui. Oui. C'est encore de Lyon-Martin. Moi, moi, je chab aussi parce que tu es obligé de... Maintenant, c'est devenu un... Ce n'est pas un big five, mais presque. Tu vois, genre, c'est devenu un top 10, je pense, du rap français. Donc, tu es obligé d'écouter pour te faire une idée, pour savoir ce que ça vaut. Puis c'est cool, de toute façon, tu n'es pas là pour rien. Oui. Autrement à Glow. Toi, qu'est-ce que tu aimes dans ce qu'il propose ? C'est quoi qui te retient, ton attention ? Moi, je ne comprends pas. C'est exactement pour moi le même truc que Joule. C'est que ça fait rager les boomers. Du coup, ça me fait kiffer de ouf. Ah, ok. Tu as vu l'autre avec sa voix de merde et puis... Du coup, je suis obligé d'aimer, tu vois. C'est le côté décalé, en même temps, anti-puriste. Oui, il y a une folie qui est évidente. Je dis même, il y a une énergie, tu ne peux pas lui enlever. Il a une énergie de dingue. Et puis voilà, c'est un bon pote à moi qui s'occupe de lui, en plus. Donc, je ne peux pas dire non. Mais vas-y, non, non, c'est toujours rien à dire. C'est vrai que c'est chaud. Après, pour moi, il n'a pas passé un cap encore, tu vois. C'est assez un peu dans la continuité de ce qu'il a fait avec la franchie. Parce que du coup, toi, tu as pu écouter un peu l'album. Oui, j'ai un premier avis. Alors, il y a des sons où il est très bon. Là, j'ai noté des sons. Tu sais, c'est du combat, quoi. Il est bon dans ce qu'il fait, notamment dans les morceaux feu éteint. Très bon. Bédodo, de façon délirant. Céramique aussi. Et après, il y a des petites folies aussi. Notamment, ils ont parlé de la prod de phase. C'est une prod drill. Mais pas exuberante, tu vois. Elle reste tranquille. Elle est un peu lancinante et passe vraiment bien. Il y a aussi une prod de Cosmo et Guapo dans l'avion. Ok. C'est très chaud. C'est un peu des sonorités africaines. D'accord. Il ne pose pas trop sur ces prods-là d'habitude. Ok. Donc, ça, c'est très chaud. Et moi, ce qui manque, en fait, dans l'album, c'est limite, c'est ce côté un peu intimiste qu'il avait un peu dans la franchie. Oui. C'est ce côté où il se livrait, en fait. Là, il n'y a pas trop ça. Tu ne l'as pas retrouvé dans certains sons ? Il n'y a pas trop, ouais, dans l'intro. Oui. Il dit que c'était la galère avant et tout, mais ça, il le répète trop souvent. Tu sais, c'est un peu amené de la même manière à chaque fois. J'aimerais même qu'il se livraient un peu plus, tu vois. Ok. Ça me plairait dans ce que fait Cobain, en fait. D'accord. Je ne pense pas qu'il aille plus loin dans ce délire. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Ces artistes, en fait, ils ont un univers tellement fort, je n'ai pas l'impression qu'ils puissent arriver à faire autre chose. Oui. Je ne sais pas. Après, c'est peut-être mon avis. Et puis, rappelons qu'il est très jeune. Oui, il a 21 ans, je crois. Il a de la marge. Il n'a pas vécu masse de choses avant d'être connu, donc au final, parler de son vécu. Peut-être un peu introspectif, quoi. Oui, carrément. On le retrouve un peu dans Cité. C'est un peu le coup de cœur du projet, tu vois. Cité, c'est vraiment, pour moi, un morceau où il prend des risques, tu vois. Il chante. D'ailleurs, je vous recommande de l'écouter. Oui. Dans Cité, il y a une approche beaucoup plus musicale. On sent qu'il s'est posé vraiment pour l'écrire et en même temps pour le chanter, tu vois. Il y a une certaine densité. Comment ? Il y a une certaine densité. Pas mal, pas mal, pas mal. Est-ce que vous validez le... On va mettre un sondage sur le... Non, mais... Après, je trouve qu'il est très bon en fit. Ça, on se le disait souvent au bureau, tu vois. Pour moi, il est vraiment à l'aise quand il est en fit. Et en vrai, il n'y a qu'un fit que je jetterais, tu vois, qui est un fit avec Ninho. Avec Ninho, ouais. Ouais, avec Ninho. Et le fit avec PLK est très bon. Le fit avec Vald est très bon. Freeze, pareil. Donc voilà. Voilà un peu ce que j'en pense. Ok, ok. Bon, bah, je pense que c'est quand même un... C'est un bon album. C'est vrai, il a pris le temps de le faire. Un des projets les plus aboutis de Koba, je pense. Clairement. Le plus. On va pas trop se tromper en disant ça, je pense. On va passer à la suite, du coup, avec Gizmo, qui sort... Alors, je sais plus le combientième d'album avec Lamine. C'est le dixième, là. Je vois un plaqué de la part de Marty. Bon, on va commencer avec Marty, déjà, de base, parce qu'il a sorti son carton très vite. C'est un ouf. Pour les autres, ça chab, Aizen. Ouais. Ça va, chab aussi. Ça chab aussi. Ok. Ça chab derrière la tête à Martin. Ok. Bah, Marty, pourquoi tu... Non, mais dis donc, ça chab, je vais écouter, tu vois. Mais en fait, c'est plus validé ou pas validé, j'ai l'impression. En fait, j'aime plus ce qu'il fait, je trouve. Je trouve qu'il s'est un peu perdu. Ok. J'aimais bien ce qu'il faisait avant. Moi, quand il avait fait le premier chagrin du jour, je sais pas si vous vous souvenez. Ouais, incroyable. Incroyable, cette chanson, je sais là, mais c'est qui ce gars et tout, c'est ultra poignant, ultra machin. Et maintenant, le délire du mec qui va au PMU et qui est triste, franchement, c'est un peu un gars de l'atroche. Ouais. Après, c'est un putain de rappeur, il est trop fort et tout, mais voilà, j'ai un peu plus de bancage. Tu t'es plus lassé du personnage, en fait. Voilà, ouais, c'est ça. Ok. C'est ça. Et puis, j'ai l'impression que là, c'est des mecs, en fait, c'est typiquement le genre de gars, à l'époque, ça crachait de ouf sur la trappe, sur l'auto-clean et tout, machin, nan, nan. Et puis, plus les projets avancent, plus là, c'est cool, c'est ce qui marche, donc vas-y, c'est ce que je fais, tu vois. Ça, c'est un côté qui me saoule un petit peu, tu vois. Ok. Ouais, mais à côté de ça, vas-y, tranquille, c'est un bête de rappeur et tout, il n'y a pas de souci, mais ouais, ça m'a un peu lassé, en fait. Ok. Franchement, je crois, il rappe plus vénère, maintenant, je crois. Enfin, pas plus qu'avant, mais genre... Il s'est remis un peu... Un truc qui est sorti de son projet, peut-être un single ou un truc comme ça, ça chante pas, ça rappe. Ouais, mais je veux dire, c'est des trucs sur des... c'est toujours la même chose, je veux ce que tu veux dire, tu vois. Ouais, bon, bref. Ok, ok. Ouais, ça reste... artistiquement, ça reste assez cool, tu vois, mais bon, je sais pas, c'est pas ma cam, surtout, voilà, c'est juste ça. Ok. Je préfère être honnête. Bah, t'as raison, t'as raison, il faut, il faut. Pro de Lyokard. En vrai, c'est... moi, je peux comprendre qu'on lui reproche ça, mais en fait, c'est là qu'il est le meilleur. Donc, en fait, moi, je ne les reproche même pas, parce que c'est dans ce genre de son qu'il est le meilleur, dans le son mélancolique aussi. J'ai beaucoup kiffé, il y en a pas mal dans l'album, d'ailleurs. Il y a notamment Elle, le morceau Elle, qui est très chaud, il fait référence à la rue, etc. Je n'ai pas changé, si tu m'entends, il y a La Mine aussi. Il y a le dernier morceau Fleuve, morceau de plus de 7 minutes. Ouais. Qui est très chaud avec un sample de Saint-Saya. Mais... Il est fan de ça. Moi, je suis fan de ce genre de morceau, tu sais, où il explique sa mélancolie. Il y a des très bonnes prods, c'est des prods un peu à la Gizmo, tu vois. C'est un peu des commandes. Ouais, ouais, c'est vrai. Des pianos un peu, ouais. Ça va être des samples, souvent, il y a des samples, des petites voix, des trucs. Moi, je reconnais le style, mais je rejoins un peu le point de vue de Marty, tout en chabant. Pourquoi ? Parce que pour moi, son apogée, tu vois, elle se trouve au projet C'est Tout, tu vois. Quand il sort Entre Dans Mon Monde, tu vois, je trouve qu'il plongeait dans un univers, tu vois, le café, André, les sons comme ça, tu vois. Et après, je l'ai un petit peu perdu quand il a fait ses projets avec Moclès et Despo Jamais 203. Je crois que ça, c'était avant, mais après, il est revenu. Non, je crois que c'est le projet d'après, je crois. Peut-être. Enfin, on regardera, mais je trouve qu'il a de moins en moins d'univers. Il rappe, il y a beaucoup de mélancolie. Mais au final, tu vois, le premier chagrin du jour, il y a vraiment un univers qui est très fort. Et là, je trouve que je ne retrouve plus ça, en fait. Tu vois, donc voilà. Je chappe parce que pour moi, il est en train de revenir quand même avec son dernier son. Je rappe. Je rappe encore. Je rappe encore. Bienvenue, bienvenue dans la Mif. C'est assez chaud. Et du coup, pour finir, je chappe parce que je suis curieux de voir ce qu'il peut proposer sur son dixième album. Parce qu'à son lieu, il est très productif. Il faut rappeler ça aussi. Mais pour moi, c'est tout. C'était son appui. Après, tu vois, moi, je dis ça, mais au final, c'est tout. J'avais acheté l'album. Il y a des phrases dont je me rappelle encore. Il y en a une que je me dis au moins une fois par mois. Mais genre, ce n'est pas fait exprès. Tu vois, c'est quand il disait, il disait, les MC grattent sur iPhone, donc ils ne sont plus à la page. Et du coup, c'est des phrases comme ça. Il est fort pour ça. Il faut dire ce qu'il y a, tu vois. Mais après, je trouve que Rousselas, quoi. Ok. Pour moi, en fait, il y a vraiment un très bon album, en fait. Même s'il était sorti en 2012, on l'aurait retenu. C'est ça, en fait. Il sort peut-être limite trop tard pour que les gens... Après, moi, je vais un peu nuancer ça. Moi, objectivement, c'est un très bon album de Gizmo, en fait. Moi, je vais nuancer un peu ce truc-là. C'est que pour moi, en fait, Gizmo, maintenant, il a fait dix albums. Il a installé, tu vois, dans le rap. Il ne se pose plus la question de ce qu'il va vivre de ça ou pas. C'est vraiment son métier. Et en fait, je pense qu'il a un public et il donne à son public ce qu'eux, ils attendent, en fait. Et pour moi, là où il le fait très bien, c'est que Gizmo, en fait, quand je l'ai écouté, là, en préparant l'émission, je lui ai écouté ça ce matin et j'ai dit, ben voilà, c'est pile-poil ce que j'attendais à lui, en fait. Il est très fort dans ce qu'il faut et par contre, ce n'est pas original. Enfin, ce n'est pas... Il va être original dans les phases qu'il va dire, etc. Mais les thèmes, c'est toujours à peu près les mêmes, les instrus, les placements, etc. Mais il master son truc, en fait. Je trouve que... Mais c'est déjà mieux que GPG2, que la sortie... Ouais, ben, ses prises de risques à Gizmo, je les ai moins kiffés, ouais. C'est vrai. Et puis, pour au bout de 10 albums, rappelons-le, enfin... Ouais, c'est très bien. C'est énorme. Surtout, j'ai l'impression qu'après, peut-être, il y a plein de gens qui passeront à côté, mais il remonte une pente. Ouais. Comparé à certains moments où je le sentais vraiment creusé, là, je pense que ça, ça va le remonter un petit peu, tu vois. Amicalement Vote, il avait vraiment aussi step-up. Ouais. Je sais pas si vous avez écouté Amicalement Vote de Gizmo, c'était... Ouais, deux fois. C'est meilleur, celui-là. C'est la cover en noir et blanc, là. Ah, oui, oui, oui. Ouais, c'est pas, c'est tout, ça ? Il y a C'est tout aussi, bah, il y en a plusieurs... C'est tout, c'est en noir et blanc aussi, j'avoue. C'est la mélancolie du style, il y a beaucoup de choses en noir et blanc. Donc voilà, on va passer maintenant à l'album suivant, Luigi, donc dans un tout autre domaine. Je vois Marty qui tourne du coup le panneau tout de suite. Voilà. Donc on a que des chabs autour de la table. Martin aussi. Un dribble. Martin aussi. Je me cache d'un chab à la régie. Et rappelons-le, juste pour le sondage. Ouais. Est-ce que t'as les chiffres ? Le sondage, je vais mettre le résultat. Ouais. Alors, 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 il est passé, il est passé, il est passé. Non, mais... Au début, ça prenait grave sur Luigi. Ouais. Je vous le retrouve. Parlons du projet et je vous le retrouve. Pas de souci, pas de souci. On va en parler, du coup, on va commencer à en parler en attendant les résultats. Donc là, on parle d'un EP qui est un peu la continuité de Tristesse Business. Toi, je t'ai vu chez AB tout de suite en off et même pendant l'émission, tu nous parlais de Luigi, du fait que t'aimais bien. C'est quoi que t'apprécies chez Startist ? Ça démarche ? C'est des feelings après, tu vois, mais je sais pas, je trouve que c'est différent, c'est ce qu'il faut faire, j'ai l'impression. Je sais pas comment t'expliquer ça, mais c'est bien, c'est maîtrisé, c'est original. C'est pour ça, parfois, j'ai du mal avec des trucs où le mec, il va poser sur un beat où c'est tout le temps la même chose. Là, c'est un truc, c'est pas que t'as jamais entendu, parce que c'est plein d'influences d'ailleurs. Mais en tout cas, dans nos milieux à nous, c'est des choses que t'as jamais entendues. C'est un peu comme Varniche la piscine, des mecs comme ça, qui sont très marqués, tu vois. Mais à côté de ça, tu les as pas entendues ailleurs, et je trouve ça trop cool, d'avoir une énergie comme ça. Tu vois, Gisèle, par exemple, de Luigi, son son Gisèle, là. Aujourd'hui, il commence à saouler parce que tu l'as entendu un milliard de fois, mais c'est un son qui est incroyable. Quand tu réfléchis, tu te dis, mais vas-y, j'aurais bien aimé faire ce son. En fait, moi, c'est ça mon critère, c'est que j'aurais bien aimé faire ce son, tu vois. Ouais, parce que c'est un rappeur qui est aussi dans la chanson, un peu comme toi, tu peux l'être aussi, ouais. Donc, ouais, il y a une... J'aimerais bien faire un truc avec lui, tu vois. Il y a un son incroyable, d'ailleurs, je sais pas si tu te rappelles de ce son, Le Remède. Ouais, ouais, ouais. Qui est un peu à la guitare, un peu style limite Henri Salvador, en fait. Enfin, c'est très lent, etc. C'est exactement ce dont je te parlais tout à l'heure sur les Childish Gambino et compagnie. En fait, j'ai l'impression qu'il a compris ce délire-là. C'est vraiment à l'américaine, je sais pas comment t'expliquer ça. C'est à l'américaine dans le sens où, vas-y, il n'y a pas de limite, tu vois. Ok. Genre, Childish Gambino, par exemple, parce qu'en ce moment, c'est une bonne référence pour moi, tu vois. Le mec, vas-y, il va poser sur de la bossa nova et il s'en fout pas les plus, et c'est trop bien, tu vois. J'ai l'impression que Luigi, il a capté ce genre de truc, là. Ok. D'ailleurs, j'ai retrouvé les résultats du chat. Yes, dis-nous. Luigi gagne avec 50% des votes. Tu vois, il y a une surprise quand même, avec un EP. Derrière, il y a Kobalade. Ok. Avec 20%. Tidal Assign avec 20% également, avec Zeko. Gizmo avec 10%. Et bon, Lucio Boryskowski, il n'y a personne qui a voté, quoi. C'est surprenant, parce qu'en vrai, c'est un EP, on parle d'un gars qui est un peu esthète, comme disait Marty, quelque chose de très travaillé et tout ça. Vous, vous en avez pensé quoi, du coup, Biancar ? Moi, j'avais un peu de mal à rentrer dans le précédent, tu vois. C'est pas forcément un rap teamplay, forcément, le fou. Et je trouvais ça un peu confidentiel, enfin, j'arrivais pas trop à rentrer dedans. Mais là, pour le coup, je trouve ça beaucoup plus ouvert, tu vois. Ok. Je trouve que je l'ai beaucoup plus accessible, celui-là. Bah, déjà, il est court, tu vois. Mais même dans ce qu'il dit, je trouve que c'est mieux fait. Ça te parle plus ? Ouais, ça me parle beaucoup plus. Il y a le deuxième morceau, le rouge, qui est très chaud, celui-là. Ouais. Il y a une prod incroyable. Et il y a un morceau rap, c'est l'outro. Ouais. Moi, ça m'a parlé, forcément. T'as pas dormi, en fait. Ça va, il y a 500, là. Ah, chez Gambetta, il faut tout écouter. Il y a Alro qui nous lance un « Tu chab, tu plaques ». Ouais. Il nous dit « La fève, ça chab ou pas ? » On en avait parlé. Ouais, très chaud. Est-ce que vous, ça vous parle ? J'ai écouté le projet, tu sais, que je connais pas, moi. Ouais, tu connais pas. La dernière fois que je vois le nom passer, j'ai jamais... Moi, je chab parce que j'ai entendu le nom, mais je suis juste curieux. Moi, fort. Belle somme, je me suis arrêté dessus. Il est rentré dans ma plaisir, aussi. Non, 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 du tout. Big up à la fève. On passe au prochain projet ? Ouais, passons au prochain projet. Donc là, du coup, c'est le dernier. On part sur les États-Unis avec « Tidal Assign ». « Tidal Assign ». Voilà. Moi, je dormais, j'ai pas écouté. Il y a des réactions aussi dans le public. Bah, du coup, Biancard dormait, donc... Il s'est endormi sur Luigi. C'est moins tranquille. Donc voilà, il y a du chat, il y a du plaque. Bah, je vais recommencer encore avec toi, Martin, parce qu'à chaque fois, tu es... Moi, j'aime pas « Tidal Assign ». T'aimes pas ? T'aimes pas trop ? Ouais, je sais pas. Je trouve que c'est... C'est bateau, tu vois. Voilà, j'ai pas de problème, parce qu'il va pas me le cacher ou quoi. C'est un homme américain. Non, mais vas-y, non. Ouais, t'as jamais accroché à son... Ouais, je sais pas. Je trouve que c'est le truc... Pour moi, Tidal Assign, c'est le mec que t'entends en featuring sur les morceaux que t'entends à la radio. C'est ça. Ouais, c'est un peu le Chris Brown ou le... C'est un peu ça, le... Enfin, les successeurs des Chris Brown et compagnie qui... Tu le mets sur un feed, ça passe bien, ça fait un bon son. Ouais, c'est... Aizen, toi, t'as mis Chapp, toi, qu'est-ce que... Ouais, j'ai pas écouté, mais je vais aller écouter fort, moi, je m'achète. T'aimes bien, ouais. Moi, surtout, les rêves que j'aime bien de lui, c'est... Je crois que c'était Beach House, non ? C'était ses EP comme ça. Ouais, ouais, ouais. C'est pas les premiers EP. Mais là, il était trop fort. C'est pas une cover avec de l'eau ou une plage ou une île, un truc comme ça. Il y a le 1 et le 2, et il y a des sons de ouf là-dessus. Ok. Mais la tête, je te ferai vite, t'inquiète. Martin, Biancar... Moi, je chappe parce que, voilà, comme son nom l'indique, le projet, il y a des featuring de malade. Ouais. Il y a Kanye West, Anderson Park sur le même son. Ah, j'ai écouté, alors. Ah ! Kanye West, c'est sur deux sons. Ouais. C'est ouf. Le premier retournement de veste dans... Ouais, le retournement de chabou. Non, il y a du Kanye West, il y a du Gunna, Quavo, il y a Kik Kedi, Lil Durk, il y a Nicki Minaj. Bah, il y a Too Good Music, déjà. C'est incroyable. Il y a Anderson Park, aussi. Big Chun. Big Chun. Non, mais écoute, ok, je vais... Il a fait une grande salade. Il y a 25 sons. Après, t'as vu, j'ai peur que ces 25 sons, ça soit des redites à chaque fois, et qu'on le connaît beaucoup sur des sons où il fait des vibes, mais t'es un peu comme Chris Brown, ça se ressemble beaucoup. Mais je chable pour les featuring, parce que pour moi, il y a de la proposition dans la tracklist. Mais ce qui est chiant, souvent, chez les Ricains, je trouve, c'est que c'est genre le McDo de la musique, tu vois ce que je veux dire. Parce que c'est beaucoup de choses, très rapide, enfin, tu sais, c'est rapide, tu les écoutes, puis on a oublié, etc. Mais à toi, il y en a un, il va te faire... Franchement, il n'en serait capable, hein. Tu parlais tout à l'heure des bruits de monstres et tout. Il serait capable de faire un album de 15 titres avec tout le temps le même morceau et pas le même featuring, tu vois. Un jour, ça va arriver, tu vas voir. Ah, c'est vrai. Et ça, c'est un peu problématique, parfois, je trouve. C'est vrai. Bianca, toi, t'as pensé quoi ? J'ai écouté deux trois sons. Ouais. Le track 6, notamment, avec la New West et tout le monde, là. Très chaud, celui-là. Le morceau avec l'Hilderq aussi, j'aime la L'Hilderq. Il est chaud sur le morceau, on le voit. Ouais, avec quoi vous ? Sinon, ça a l'air alléchant avec tout le monde qui y a. Mais après, comme il l'a dit, il y a trop de projets communs, là-bas. Les mecs, ils fitent tous entre eux, ils font de la merde, tu vois. Parce que forcément, quand tu fites avec quelqu'un, les mecs qui ne se connaissent pas forcément, ils s'envoient un mail, ils s'envoient une clé. C'est pas forcément naturel, quoi. C'est comme le délire des albums de plus de 15 morceaux, c'est pour un stream. Ouais, bah, exactement, il y a 25 balles qui nous dit, 25 sons, c'est pour les streams, les gars. C'est un peu ce que je reproche au projet de Koba la dé. Il y a combien de sons, dans ? Dans lequel ? Dans Koba. Koba, il y a 15 titres. Et pour moi, en fait, l'album, il est parfait si tu mets 8 titres, tu vois. Dans le sens où il y a tous les featuring, genre, tous les featuring sont bons, à part Nino. Il y a Cité qui est bien. Mais bon, après, il faut qu'il prouve aussi qu'il est bien tout seul. C'est un peu Tidal Assign, c'est un peu la même chose pour moi. Tu le mets sur un son tout seul. Après, voilà, moi, pour revenir sur Tidal Assign, c'est un peu cet a priori que j'avais de lui. C'est-à-dire, c'est pas un artiste que tu peux écouter seul. Et pour moi, c'était un peu le gars qui faisait des vibes, qui n'avait pas forcément grand-chose à dire. Et moi, j'ai une petite anecdote, je vous conseille d'aller regarder. C'est, il y a un documentaire Netflix qui est sorti sur lui, sur un de ses sons qui s'appelle LA. Et en fait, c'est un documentaire Netflix qui reprend, ça s'appelle Song Exploder. Et en fait, ça reprend plusieurs sons de plein d'artistes. Il y a Alicia Keys, Tidal Assign et d'autres. Et en fait, ça explique l'histoire du son. Et lui, je trouve que son histoire, elle est super intéressante. Son premier album, il l'a fait pour son frère en prison, etc. Et je ne connaissais pas. Et maintenant, ça m'a rapproché, je trouve, de ce qu'il peut faire en termes de sons. Donc voilà, allez checker le docu Netflix et allez écouter les différents sons. Yes. On va maintenant passer à une partie un peu plus bagarre. Vous avez vu qu'il y a les buzzers sur la table. La bagarre. Ils ne sont pas là pour rien. Donc, c'est le blind test. C'est parti. Alors voilà, le blind test. Il y a Aizen déjà qui est chaud sur la gâchette. Je vais vous passer. D'accord, Eli. Je vais vous passer des sons. Il y a un adjur qui me dit, il parle bien proche du micro. Ouais, il y a un petit écho. On m'a fait le retour. Il y a dit, ça fait un écho. Merci beaucoup. Si on t'envoie des messages en direct, c'est parfait. C'est fou comment ça. C'est parfait. Merci beaucoup. Donc, je vous explique le concept. Donc, vous deux, vous allez jouer contre Biancar. Je vous ai mis 10 sons. La particularité de ces 10 sons, il y a du actuel, du pas actuel, c'est que c'est des sons où il y a des samples dedans. C'est souvent des samples soit de chansons françaises, soit de pop. Donc, il faut trouver le sample. En fait, vous avez un point si vous trouvez l'artiste et le titre, mais vous pouvez avoir des points bonus si vous trouvez le sample. Parce que des fois, le sample est plus connu que le morceau. Donc, vous aurez fait ça. Et les sons sont pitchés. Rappelons-le. Et les sons sont pitchés. Les sons sont ralentis. Donc, ne vous inquiétez pas. Donc, on va commencer avec le premier extrait. Donc, préparez-vous. C'est parti. C'est parti. Mistral gagnant le sample. Et c'est Booba. Pitbull. Pitbull. Ok. C'est deux points. C'est Renaud. Deux points. Je note. Voilà. Je note aussi deux points de ce côté-là. Voilà. Prochain extrait. What the difference between me et nous, Dr. Dre ? Dr. Dre. Et Arnaud et Aznavot. Exact. Bien joué. Bien joué. Ils sont brûlants, hein, Bianca. Ça sent la rooste. C'est le producteur. Moi, je dis ça, les gars. Juste pour avoir le truc complet, est-ce que tu as le featuring de Dr. Dre là-dessus ? Moi, je sais, je l'ai, moi. Ex-Beats. C'est pas Ex-Beats ? Non, c'est... C'est une meuf, c'est une meuf. Mais non. Non. Eminem. Il est dans le... En plus, quand tu le chantes, normalement, tu le sais. C'est Eminem, je prends un point. C'est Eminem bien joué. Donc, un point pour Bianca qui fiche up ce petit point. Eux, ils en ont deux parce qu'ils ont dit Aznavour. Aznavour. Ah oui. Il y a quatre ans. Quatre ans. Vous avez le titre d'Aznavour ou pas ? Attends, moi, je crois que je l'ai. Ok, bon, vas-y. Quatre ans. Bah attends, Bianca, tu l'as ou pas ? Je me sais un peu. Il a pas une oreille. Il y a écrit dessus, mais... Donc, ça fait quatre ans. On passe à un prochain extrait. Kanye West, welcome to the good life. C'est presque ça. C'est presque ça. Le titre, c'est bon. T-Pain. T-Pain. Eh bien, Kanye West, T-Pain. Le sample, vous l'avez ou pas ? Ah non, j'ai pas le sample. Le track, c'est cool. Donc, déjà, vous avez un point pour le track. Un point. On peut mettre plus la musique ? C'est un truc, c'est pas français. Non, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas. Vous l'avez pas ? D'un quart, tu peux sauver un point, tu l'as pas ? C'est qui ? Pas français, mais c'est un truc d'électro un peu, non ? C'est Michael Jackson. Ah ouais, ok. C'est PYT. Ouais, c'est ce que je disais. Il a eu les droits. C'est PYT, donc allez écouter le morceau PYT. Il l'avait sur le chat. C'est un truc de... Moi, je suis surpris par la rapidité d'Alzion. Ouais, ils sont chauds. Ils sont très chauds. Il a entendu juste la voix, tac, même pas la prod. J'ai pas dormi, je rappelle. Donc, ouais, il a pas dormi, bah ça peut... Ah si, Alro, il l'avait trouvé. PYT, Michael Jackson. Dans le chat, n'hésitez pas à jouer. Il y a que moi qui vois, donc n'hésitez pas à jouer. On passe le prochain extrait. Il y a 5 ans, je rappelle, le prochain extrait. Trop chaud. Ah, il est chaud. Franchement, là, si tu me le sais, il faut bosser. Il est donné le piano. En fait, le semble, je le connais. Il y a un réminin. Il y a un réminin. C'est pas... Attends, ah oui. KIT, KUDI. Putain. Néphada. C'est quoi, ça va ? On peut remettre un peu. On la remet. Ah, non, c'est pas Mojo. On peut le remettre, il est un peu plus long, l'extrait. C'est pas... Tu es dépressif. C'est un titre, tu reviens ? Je connais la chanson, mais pas le titre. Putain, le semble, je le connais, mais je connais pas le... Tu sais, c'est le rocker. Ouais. Ça, c'est Man of the Moon ou un truc comme ça ? Ouais. Non. C'est sur le projet, mais... Personne n'a l'a ? Non. Alors, c'était The Prayer. The Prayer. Oh, p***. Et le sample, c'était Band of Orses, The Funeral. Ouais. Ça, je le savais plus ou moins. C'était tendu. Ouais, j'aurais dit, j'aurais dit. Ah ouais. Voilà. Donc, ça fait 6-1. Et merci... Gomar L.M.Z.R. Voilà. Donc, on est à 6-1. Sentry to my life. Premier set gagné pour l'équipe de Marty. Il va clair, il serait temps de... C'est chaud. De gagner. On va se passer l'extrait suivant. C'est bon. Le sample, c'est Walking on a Dream. Ouais. Ah, t'es chaud. Et par contre, l'original, j'en ai aucune idée. Non, le sample, je veux dire. Ouais, le sample. On va le laisser un peu ? Si, c'est du français. Si, je sais, c'est... C'est Nekfeu. Non. Il n'a rien à faire. On peut lui donner un point, parce que Nekfeu, il a fait un peu de la France. Pas trop, pas trop. Franchement, quand ça part, normalement, il dort. Ah, ça, c'est Will Will. Ah, c'est... Attends, on se trouve en bas. Vous l'avez pas ? Bah, en pitché, je reconnais Notorious Big. Non, en pitché, c'est difficile à reconnaître. C'est compliqué. C'était Wiz Khalifa. Ah, ouais, c'est normal. Wiz Khalifa, qui reprend Walking in the Dream. Le morceau s'appelle The Thrill. C'est un peu un son qui t'est passé. The Thrill ? Ouais, The Thrill. Ah. Voilà. Avec l'accent, ça passe plus. Bonne pronunciation. Donc, c'est Empire of the Sun, le sample. Ah, bah, il y avait U.R.O. Il nous a dit Biggie aussi. Ouais, parce qu'on aurait dit Empire of the Sun. Donc, on est à 7-1. Il y a un point pour le sample. Voilà. T'es pour moi de rappeler les points, le gros. Ça fait 7. Il y a Alro qui l'avait aussi. Ok. Bien joué. Bien joué, les gars. Enfin, Wiz Khalifa, tu es con. Wiz The Thrill. Ok. On va passer au prochain. Alors, le sample, c'est Police. Everybody to take. Et la musique, c'est P.D.D. Le titre, Talsiniu, l'hommage à... Deux points, deux points. On est à 9. On est à 9-1. On est à 9-1. 9-1, vas-y. Arrête le jeu. Arrête le jeu, arrête le jeu. Arrête le jeu, arrête le jeu. Arrête le jeu, arrête le jeu. Bon, il reste encore quelques sons d'un car tu peux te refaire en vrai. Tu peux te refaire. Attends, t'en as mis combien, enfoiré ? Prochain son. Celui-là, franchement, il est dur à trouver, mais le sample est facile. Oui, le sample, c'est celui-là. Le sample, c'est Phil Collins. Ouais. Quel est le titre ? Phil in the air tonight. In the air tonight. Il n'y a pas de... Ah, si, c'est un rappeur qui rappe le jeu. C'est assez récent. C'est un rappeur qui arrive. Tu peux laisser un petit peu ? Ouais, laisse-le jusqu'à la fin. C'était jusqu'à la fin. Ah, c'est jusqu'à la fin. On le développe ? Allez. Après, ouais, c'est vrai que c'est difficile à trouver. Ah, le temps de passage, j'ai dit le nom de l'album au tout début. Le temps, c'est facile, mais... C'est là ? Ah, c'est le nom de l'album, non ? Ah, c'est bon, j'ai reconnu l'album. C'est... Ah, putain de ça. C'est un mec de Satim, mais c'est pas lui. Ah, attends, attends. J'ai donné un indice de ouf, les gars. Là, c'est un mec de Satim, mais c'est pas lui. C'est... C'est un mec de... L'encar, je t'attends là-dessus. C'est la Maybach. Attends, mais ouais. C'est pas Mick Meal. C'est la Maybach Music. C'est pas Wallet. C'est un Mick Meal. Il dit en plus Philly au début. Mick Meal. Ah, c'est... Ah, c'est Mick Meal. Ouais, mais t'as été trop lent. Je peux pas te le donner. On lui donne un point. Allez, allez. 9-2. C'est un bâtard avec moi. Attends, 10-2, pardon. Il y a eu le titre. 10-2. Le titre suivant. Là, on est sur du français. C'est... C'est un centre de Gainsbourg. Il est chaud. Il est chaud. C'est nouveau western. Les portes du pénitent... Non, non, rien à voir. C'est pas ça. C'est pas... C'est pas MC Solar, un nouveau western ? Non, c'est Joe qui a samplé ça, non ? C'est Joe qui... Déjà deux points. Mais après, si t'as les titres, encore mieux. Le titre de... Journée. Fin de journée. Fin de journée. Et le Samp, c'est... J-S-J-F, Mugging Clive. Trop chaud. Ouais, bah... Allez, allez, allez. Un mot à dire, mais un quart. Il reste deux. Je pense que je les ai si tu les laisse un petit peu plus dedans, tu vois. Ils l'ont trop, vite. Sont trop chaud. On passe au prochain. Il en reste deux. Alors, c'est A$AP Rocky. Le Samp, c'est Moby. Et le Samp, c'est Moby. Ok. Le titre ? De A$AP ou de Moby, c'est Porcelain ou un truc de Porcelain ? Ouais, Porcelain. Porcelain. Et le son d'A$AP, je sais pas quoi. J'ai pas de très... A$AP, c'est... Le son, c'est A$AP Forever. A$AP Forever. A$AP Forever. Rappelons-le, c'est Johan qui a les réponses. Je balance les sons avec Julien. Ça dit, ça buzz plus vite que son nombre. Effectivement, ils sont très très chauds. On est à 14-2. Dernier son, Biancar, je t'attends sur celui-là. Le dernier son, on va dire... Attends, fais un truc. On lui laisse... Le dernier son, il donne la victoire à l'autre. Non, non. Il y a un écart de ouf. Il faut respecter quand même la performance. Bon, je ferai mes propres règles. Il peut sauver l'honneur, déjà. Il peut sauver l'honneur. Ça fait un score pas dégueulasse. Ça fait zéro, ça va. Vas-y, balance. Ah, Biancar. C'est Sting ? Le centre, non ? Ouais. C'est Na. RIP off My Heart. Ouais. Très bon, un point. Ah ouais ? Et c'est Naas qui a rappelé dessus. Ouais, c'est Naas. Tu as le titre ? C'est The Message. Yes, lourd. Lourd, lourd, lourd. Bravo, bravo. Très chaud. Ça t'a dit. Bravo. Bon, victoire de Marty Heisen. C'était pas du jeu, c'est des producteurs. Ils ont la gâchette facile. Mais tu t'en es bien tiré sur la fin. Tu t'en es bien tiré sur la fin. Non, non. Et maintenant, t'as une nouvelle épreuve, surtout pour te venger. L'épreuve reine. Ah, moi, je vais me venger sur vous. L'épreuve phare. L'épreuve phare. C'est le qui veut détrôner le duc. On y va. Le principe du jeu est simple. Pour chaque question, il y a trois manières de répondre. Du haut. Le joueur devra répondre à sa question en choisissant entre deux propositions. Si la réponse est bonne, il gagne un point. Carré. Le joueur a le choix entre quatre propositions. Et si sa réponse est la bonne, il gagne trois points. Cache. Le joueur connaît la réponse. Il n'a pas besoin de suggestion. Si sa réponse est la bonne, il gagne cinq points. Mais le duc a forcément un privilège. Pour mettre en difficulté son adversaire, il me remet sa question noire. Mais attention. Si l'adversaire répond juste, ses points doubleront. Dimanche dernier, Bianca a pris la couronne face à Johan et Mouch. Et ils comptent bien la garder. Cette semaine, les challengers vont devoir se départager pour affronter le duc. Bianca ne jouera qu'en finale pour affronter le challenger. Cette semaine, les compteurs sont à zéro. Au total, douze questions seront posées. Mais la question principale, c'est qui veut détrôner le duc ? Voilà, toujours avec des jingles soignés de la part de Martin qui se fait plaisir. Vous avez vu sur les têtes. Je me régale. C'est le qui veut détrôner le duc. Faites bénec à vos expressions faciales parce que je fais des zooms. Je te laisse partir. C'est toi le maître du jeu là-dessus. Alors le premier, Johan. Ah, on commence avec toi ? Tu es le premier. On commence avec toi. Première question. Rappelons-le, Bianca est directement en finale étant donné qu'il a été duc sur l'émission précédente. Donc là, vous allez vous départager et vous affronter Bianca en finale. Ok. Première question. Alors, est-ce que tu peux me la lire ? Dans quel label ? Gazo a-t-il récemment signé ? Du haut, carré ou cash ? Carré. Carré. Très bien. Rappelons-le, un carré vaut 3 points. Réponse A. Caroline. Caroline. B. REC 118. C. Epic Record. Et des Island Dev Jam. J'hésite entre... Vous l'avez les autres ? J'hésite entre Caroline et Epic. Je crois que c'est Caroline. C'est ta réponse ? Attends. Attends. Réfléchissez bien ! Attends, attends, attends. En plus, il a fait le son inceste sur la table et tout. Je l'ai vu, le truc pour fêter la... C'est pas inspiré d'ailleurs du quain-ri, là ? Non, il a fait son son pour fêter sa signature. Ouais. Ah, mais je crois... Attends. Il y a un point bonus pour celui qui trouve la ref dont il s'est inspiré. De quoi ? Sur la table. Ah, moi j'ai ce que... Tu l'as ? C'est Soulja Boy. C'est Bobby Yushmurder. Ah ouais, Bobby Yushmurder. Un point supplémentaire pour Aizen. On le note, ouais. Mais attends, mais les points, c'est quoi, du coup ? Parce que là, on ne sait pas... C'est le principe du jeu, ça part dans tous les sens. Voilà, ça part dans tous les sens. Mais les points de base... C'est où les points de tout à l'heure ? Ah non, tout à l'heure, vous avez gagné, c'est gagné. C'est ça. Donc il y a eu une victoire sur le blind test. D'accord, d'accord. Là, rappelons-le, le duo vaut un point, le carré vaut trois points, et le cash vaut cinq points. Ok, ok, ça tombe. Point bonus de temps en temps, s'il y a des anecdotes qui sont sorties. Donc Aizen prend de l'avance avec... Ok, ok, ok. Je vais dire Epic. Vas-y. Epic ? Ouais. C'est une bonne réponse. J'ai eu chaud. Trois points pour Johan. Épic ou rien. Très chaud. Épic. On passe à Marty. Marty, quel rappeur de good music est aussi président de ce label ? Ah, c'est technique, ça. Je peux l'aider ? Non, bah non, tu joues contre lui. Ah merde. Non, on est tous les trois. Ouais, mais je crois que je sais, mais fais-moi un carré, je te fais. Allez. Two Chains, Pushati, Travis Scott, Big Chain. C'est Pushati ? C'est une bonne réponse. Je savais, mais tu vois, j'ai voulu backer. Donc, trois points pour Marty. Un point pour Aizen. Trois points pour Johan. On va passer à Aizen. Quel classique du rap US est repris par Pop Smoke sur Galiton Me ? Rappelons-le, il est très chaud sur les cendres. C'est que j'ai même pas pensé là. Oh. Galiton Me. Est-ce que je peux avoir un extrait de Galiton Me ? Non. Ce serait trop beau. Pour le coup, là, c'est de la question. Carré duo ou cash ? T'as le droit à un carré ou un duo. Ou un cash, tu sais. Ouais, allez. Carré. Carré. Très bien. A, PIMP de 50 cents. B, 21 questions, 50 cents également. C, Many Men. Et D, Into You. C'est fabulous. Fabulous et la meuf, je ne sais plus. En plus, je crois que je vois le morceau. Il y a la réponse dans le chat. Many Men. Réponse dans le chat. Et c'est une bonne réponse, Many Men. Aizen qui prend quatre points. Trois plus un. Aizen en tête. Aizen en tête. Johan, deuxième question. De quel état vient NBA Youngboy ? Oh putain, où ? Tu ne veux pas poser des questions sur Phil Collins ? NBA Youngboy, je crois, il vient... Il vient... Carré duo ou cash ? Attends, attends, attends. Toute réponse... Ouais, ouais, ouais. Mais attends, je fais un process dans ma tête mentale. Bien. Je crois que c'est la Nouvelle Orléans. Attends. Tu crois ? Ouais, je crois. Ou c'est ta réponse ? C'est pas ma réponse définitive. Allez, cash, Nouvelle Orléans, je l'attente. C'est une mauvaise réponse. C'était la Louisiane. C'est la Louisiane. La Louisiane ? C'était la Louisiane. Ah non, mais la Nouvelle Orléans, est-ce que c'est un état ? C'est pas un état ? Non, c'est une ville. New Orleans, c'est une ville. Ma géographie m'a fait défaut. Mais c'est dans cet état, je crois. Donc toujours trois points pour Johan. Ok. Marty, on est à trois points. Aizen, quatre. C'est serré. Deuxième question pour Marty. Quel est le nom du premier feat entre Caris et Kalash Criminel ? Classique. Le tout premier. Le tout premier, parce que je les connais. C'est le mec qui... Ouais, ouais, c'est ça, je les connais. Donc il y a quelque chose à rendre à Ricky. Il y a du qu'en embuscade là-bas. Attends, 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 attends. Vas-y, mets-moi un carré aussi, s'il te plaît. Carré. Très bien. Casse les goûts, putain. Réponse A. 10, 12, 14 euros. Ça compte le cash ou pas ? Non. Arrêt du cœur. Très bien. Je valide. Et c'est une bonne réponse. Marty qui prend six points. Donc il prend la tête. Aizen a quatre points. On enchaîne avec Aizen. Deuxième question. Il y a combien de questions en tout ? Trois pour se départager. Et trois contre le duc. Ah, donc là c'était ma dernière question, ça veut dire ? Non, ton avant-dernière. Ah d'accord, ok. Quel est le nom complet de Frisk Orleon ? Je te donne un petit indice. Il a été dévoilé lors d'une assemblée générale. Genre nom, prénom, tout ça ? À l'assemblée. Comment ? Nom civil, tout ça ? Ouais. Roupsanguin. Civil. Roupsanguin, c'est... Je sais pas gros. Si je te dis Roselyne Bachelot. Je vois pas le rapport. Elle l'a cité, elle a cité son... C, Bacarifal. D, Issa Lorenzo Diakate. La dernière. Lorenzo ? Déjà, si tu connais son prénom, c'est bon quoi. C'est une bonne réponse. On rajoute trois points à quatre, ça fait sept. Sept points. On est au deuxième tour. Sept points. Johan, tu en as trois. Ouais, je suis obligé de faire un cash. Six. T'es obligé de partir sur du cash. Ouais. Après, il y a peut-être des points bonus qui vont se débloquer. Ah bah vas-y, on est là. On est là. Troisième question, Johan. Je me suis trompé, j'ai fait une faute de frappe. Icaz Boy et Midsizer sont originaires de la même ville. Laquelle ? Oh putain. Est-ce que vous l'avez les autres ? Je sais pas. Je sais que c'est une petite ville... Ils sont originaires. Midsizer... Attends. Attends, attends, attends. Je crois que c'est Tour ou un truc comme ça. Concentre what ? Tour. Je crois que c'est Tour. Il y a une bonne réponse dans le chat. De Kate. Je vais pas regarder. Non, mais tu regarderas pas. Je vais pas regarder. Pas d'ici, de façon. Je vais pas regarder. C'est facile, c'est dans l'orneau. Kate t'a trouvé. Non, je rigole. T'es choué. Oh, l'un de merde. Vas-y, Tour. Je valide ta réponse. C'est une mauvaise réponse, Johan. C'était quoi ? C'était La Roche-sur-Yon. Ah bah, je... Kate l'a trouvé. J'aurais pas trouvé. La Roche-sur-Yon ? Ouais. Putain. T'aurais dû demander un carré. Bon, après... Je me suis dit, moi, je... Tu jouais la finale. C'est ça. Tu jouais la finale. Mais le carré, il était compliqué quand même. Il y avait que des villes, genre Sainte-Foy-les-Lyon, Mante-la-Jolie. Ouais, je savais que c'était pas ça. Bon, très bien. On passe à Marty et Aizen qui vont devoir se départager pour aller en finale face au Duc. Oh, mais qu'est-ce que j'en sais ça, frère ? Ça me fait plaisir qu'il y ait un invité qui puisse affronter le Duc. Ouais. Marty, quel est le nom du prochain album de Travis Scott ? Je sais McDonald's, j'en sais rien. Duo, carré ou cash ? Trévis, McTrévis. Vas-y, mets-moi un carré, j'ai pas le choix. Un carré. Très bien. Tu peux choisir le duo ? Non, bah non. Le carré. Très bien. Première réponse, Utopia. Deuxième réponse, Scotland. C, Lit. Ah, c'est bon. D, Highway. Il y a des points bonus, si on s'appelle. Ah, le connaissant. Enfin, le connaissant. Non, Yo, Yo, ah non. Le poteau. Tu as perdu. C'est Highway. Je vais y avoir ta réponse. C'est une mauvaise réponse. C'était Utopia. Donc, Aizen affronte déjà le Duc. Maintenant, cette question que je vais te poser te permettra de gonfler ton score face au Duc. Dernière question pour Aizen. Du moins, dans sa phase de qualification. Quel est le tout premier hit de post-malheureux ? Ouais, t'as à personne. Un cash. Une bonne réponse. Ça tombe. Ça fait 5 points en plus. Et on a un concurrent sérieux, là, pour le Duc. 5 plus 7, on est à 12. Ça va être tendu, hein. Plus 5 face au Duc. En plus, j'ai pas mis questions noires. J'aurais dû. À savoir que le Duc n'a pas préparé de questions noires. Moi, je ne lui ai pas demandé. Je ne lui ai pas demandé. C'est la finale, hein. Ça a passé mieux. On passe à la finale. Faudrait que je mette un jingle pour la finale la prochaine fois. Est-ce que vous êtes prêts ? Biancar. Qui dit comment c'est moi ? Tu commences. Vu que t'es le Duc, il faut que tu défends ton titre. Donc, t'as pas besoin. Enfin, au moins, tu te reposeras pas sur tes... Ouais, tu te reposeras pas sur tes lauriers. Première question, Biancar. Que signifie le sigle OVO, le label de Drake ? Je sais. Mais tu n'es pas en finale, Yoann. Je sais. Duo, carré ou cash ? Carré. Carré. Carré, Nagui. Sage décision. Première réponse. Octobers, very own. B, one versus one. C, one victory own. D, Ontario, VIP only. Tu peux me le redire, s'il te plaît ? Avec l'accent et tout. Octobers, very own. Octobers, quoi ? Octobers, very own. Ouais, je crois que c'est ça. Tu valides ta réponse ? Ouais, j'ai répons ça. Je valide ta réponse. Et c'est une bonne réponse. Trois points pour le Duc. Ça, j'ai... Ouais, bizarre. On enchaîne sur une deuxième question. Ah ouais. Sur quel label signe Green Montana ? Il y a quelques mois. Il y a un piège ou... Ah ouais, il y a un piège du coup. La dernière fois, Hawa, ça passait pas avec Zola, donc là, il y a peut-être un piège. Mais je vais tenter le cash. 9-2-I. Je valide ta réponse. Et c'est une bonne réponse. 5 points. Et 3 qui font 8. Dernière question. Quel ancien rappeur est aussi manager de Alcapote ? Manager de Alcapote. Est-ce que vous l'avez ? Manager de Alcapote ? Aizen, là ? Ouais. Duo, carré ou cash ? 25 balles, il est très fort. Il y a des bonnes réponses. Ah ouais, j'ai vu dans le chat. Ouais, j'aurais pas trouvé un putain. C'est un rappeur à l'ancienne ou... C'est le mec qui drape des indices ? J'ai dit ancien rappeur. C'est l'ancien rappeur, après. Ouais, il rappe plus, enfin, je crois pas. Yannick. Ça va me donner autre chose, moi, je pense. Mais je veux dire, vas-y, carré. Carré. A. Cozy. B. Hype. C. All carry. D. Cocaine. Ah, c'est cocaine. Je valide ta réponse. C'est vrai. Et c'est une bonne réponse, Biancar. Biancar qui finit avec 11 points. 11. Il a déjà 5. Face à Aizen qui a 5 points. Les dents sont longues. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Première question pour Aizen. On peut faire que le dédié, monsieur. Aizen, première question. Quel est le lien familial entre Baby Kim et Kendrick Lamar ? Son cousin. Cash ? C'est une bonne réponse. 10 points du duc, tu n'es plus qu'à 2. Il meurait là en train de me faire vire. Ça pourrait être le cousin, toi, je pense. Bon. Deuxième question. De quel film est extrait l'outro du son La Lettre de Lunatic ? Si Biancar là... Moi, je l'ai. On va dire que je peux prendre ta réponse si elle est bonne, que si Aizen se trompe. Attends, tu peux me répéter parce qu'il y a extrait l'outro du son La Lettre de Lunatic. Est-ce que vous l'avez sur le plateau ? Ah, ok. Le dialogue à la fin, c'est terminé, on rentre. C'est ça ? Ouais. Ok. Terminé, on rentre. Je ne connais pas le film. Il faut dire, le crime, ça paye. Carré. Carré ? Ça doit être les affranchis ou un délire comme ça. Les affranchis. Je n'ai pas dit ça. Non, mais les évadés. Ne dis pas ça. Le parrain et les princes de la ville. C'est dans La Lettre ? Du coup, c'est un truc avec le crime organisé, ça doit être... Ah, quoi qu'il y ait... Non, c'est un truc des dévouardises. C'est des princes de la ville. Je valide. Mauvaise réponse. Moi, j'aurais dit les évadés. Non, c'est pas les évadés. C'est l'évadé d'Alcatraz. Non, c'est les évadés avec... C'est les évadés. The Showshank Redemption. Avec Morgan Freeman. Dans La Lettre ? Ouais. Putain, je ne l'ai pas. C'est sûr qu'il y a un... C'est quand ils sont dans la cour et il dit, terminé, on rentre. Qui sont les pics, là ? C'est ça. C'est le premier pic. Au milieu du son, dans le clip, c'est de l'évader le son. Non, mais dans l'outro, moi, je parle vraiment quand on se dit le crime, ça paye, tu vois. Ouais, il n'y a pas à dire, le crime, ça paye, ouais, c'est ça. Ça, c'est dans les évadés d'Alcatraz, c'est pas dans les évadés. Mais vas-y, tranquille. Les évadés. Il a 40 ans, le film. Il n'est toujours pas du content. On a dit, l'autre crime, ça paye, c'est... On vérifiera, je ferai une part. Du coup, elle ne compte pas cette question, du coup. Comment ? Elle ne compte pas cette question. Allez, je le dire sur G. Dernière question. De quelle ville vient Travis Scott ? Oh, vas-y, c'est facile, ça. Bah, c'est facile. Normalement, c'est Houston. Oui, et non. Tu valides ? Ouais, Houston. C'est une bonne réponse. Et on assiste à un couronnement. Ah là là, bravo. Et Biancar qui se fait détrôner. On peut applaudir Aizen. Je mets un plan sur lui. On va lui remettre ses effets quand même. On lui remet ses effets. Où est la couronne ? Je ne sais pas où est la couronne. Biancar, le rageux, a caché la couronne. Voilà, la tronisation. Elle est trop grande, elle est trop grande. Allez, redonne-la à moi. Je garde ça, par contre. Voilà, du coup. Et on peut féliciter Aizen qui détrône. Bah, franchement, que ce soit Aizen, Marty, les invités ont été performants sur les jeux. Par contre, si je peux vous donner mon avis, les jeux, moi, j'ai défoncé au blind test et j'ai rien, du coup. J'ai même pas un paquet de bonbons. On fait gagner le tacos si le tacos de la mort est rempli à 10 points. On verra. Mais on réfléchira au fait de... Du coup, Aizen, il va falloir revenir, défendre ta ceinture, ton titre. On te réinvitera. En invité, on a Engal qui a été très chaud aussi. Ouais, voilà. Bah, on fera un clash. Et on va à Aizen, je pense qu'il y a moyen de faire un... Faudrait faire une émission spéciale avec tous les ducs qui ont détrôné les membres de l'équipe. Un clash of ducs. Ouais. On va faire ça. On fera ça. Un clash of ducs. J'aime bien le nom. J'ai failli faire tomber mon portable. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis jusqu'au bout. Merci à Marty, merci à Aizen. Ils ont été là, ils ont joué le jeu, ils ont été performants un peu sur leur jeu. Pour tous les gars, c'est bien Léva Détacla Trace, le simple. On va être tranquille. Merci à Biancar, Biancar Larage. Martin, Julia en régie. Allez streamer les projets de Marty, c'est important. Suivez tout ce qu'ils font. Voilà, avec Aizen aussi qui est souvent derrière à la prod. Je viens juste de sortir un projet là, avec Exo Slayer. Ok. Un gars de Bordeaux. C'est un petit topé de 5 titres. Du coup, voilà. Ça s'appelle ? Ça s'appelle Exo Aizen. C'est un petit topé. Exo Aizen. On va streamer ça fort aussi. Je mets ça dans le chat. Comme ça, les gens pourront aller checker. Donc, vous retrouverez la diffusion lundi sur YouTube. Donc, en attendant, gros big up à vous. Merci encore. On se retrouve dimanche prochain. Attends, je mets un plan sur toi. Dimanche prochain, gros big up à vous. Merci. Big up. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada